et bonsoir bonsoir et si minus on a lancé le live calme toi bonsoir à tous pour cette nouvelle émission de libre antenne de ce mois de mars avec bon vous pouvez le lire comme sujet jeu de figurines et jeu de rôle une histoire commune on va parler un peu de tout ça et en invité aujourd'hui on aura manu et gwen de tgcm salut les gars salut je suis très calme minus minus faute de pouvoir crier en vrai il crie dans le chat et à mes côtés donc du coup il n'y aura pas minus mais vous voyez dans le chat parce qu'il n'a plus de voix malheureusement il est tout malade mais par contre grégory que lui sa voix est intacte bonsoir c'est chaud vient rencontrer les joueurs les plus chauds de ta région alors j'espère que vous allez bien dans le chat aussi j'espère que tout le monde va bien moi ce que je propose alors bien on en parlait déjà ce matin mais on parle souvent de vous mais je propose donc si vous voulez bien manu et gwen que vous fassiez une courte présentation quand même de vous et de tgcm histoire que si quelqu'un débarque sur la vod ou quoi que ce soit qui ne vous connaissent pas ils puissent faire connaissance à qui veut bah écoute ouais allons-y tgcm c'est une boîte qu'on a créé il ya dix ans maintenant et l'idée c'était de de proposer au départ des des figurines alternatives pour les jeux auxquels on jouait puis très vite on nous a demandé un jeu donc on a j'ai poché j'ai potassé un peu le truc j'ai réfléchi puis on a on a lancé briscard et puis et puis ça a fait son bel homme de chemin on a créé une petite commu et en 2019 on a lancé un deuxième jeu qui s'appelle carnage et bah ça tourne plutôt bien on a eu on a eu des couacs forcément comme tout le monde avec le covid et puis avec tout ce qui se passe ces derniers temps mais mais voilà on tient la barre on a fêté les dix ans mois d'août l'année dernière et puis bah là on est en train de livrer le deuxième ks qu'on a fait sur carnage donc il faut croire que ça plaît à pas mal de joueurs c'est essentiellement des petits jeux d'escarmouche avec des anthropomorphes briscard et carnage et puis bah l'idée c'est d'apporter des jeux où on réfléchit un peu tout en se faisant plaisir en se marrant pas oublier que c'est des jeux à la base merci manu je vois que je ne nous ai pas mis dans le bon chanel donc j'en profite hop je nous déplace tous et voilà on est dans le bon chanel incroyable le pro de la technique fallait que j'oublie un truc mais bon et quand c'est pas le truc le plus important c'est pas très grave donc merci manu alors niveau niveau actu il ya quand même de l'actu on profite en plus de ce mois de mars parce que pour tgcm il ya quand même pas mal d'actu vous lancer notamment on en reparlera un petit peu je pense avec le thème parce que c'est un truc qui m'intéresse mais vous lancer la nouvelle aberration donc finalement c'est un mode de les aberrations dans c'est pour le jeu briscard c'est un mode de combat de boss finalement on peut comment ouais en fait sur briscard on est on est parti d'un jeu d'escarmouche un pur escarmouche en 60 60 avec 4 5 figurines chacun et puis à chaque nouvelle publication on essaye d'apporter quelque chose de nouveau pour renouveler le gameplay retrouver la motivation des joueurs et puis augmenter la durée de vie du jeu la le premier volet c'était le mode campagne où là on démarre avec ses trois petits pimpins qui gagnaient l'expérience au fil des parties il y avait un petit peu cette idée ouais d'être assez proche du jeu de rôle avec le mode campagne parce qu'il est assez développé on en parlera ouais et on a lancé ça trois ans plus tard on a lancé la saison 2 où là on introduisait un nouveau type de figurines enfin deux nouveaux types de figurines les colosses des montures et puis les cavaliers avec avec leur monture justement et puis il ya deux ans maintenant on a lancé le mode dungeon crawler avec les aberrations et l'idée c'est qu'en fait maintenant on peut jouer à briscard en coop à un deux trois quatre cinq joueurs qui vont affronter un mec qui maîtrisent comme un mj un boss de donjon les aberrations justement donc on a commencé soft il ya deux ans avec l'aberration symbiotique c'est des grosses bébêtes pour ceux qui qui s'imaginent pas à quoi ça ressemble en fait nous on joue avec des figurines de 54 donc des petits plaies mobiles en gros au niveau de l'échelle et là on affronte des big jim en gros donc c'est des machins qui font pas loin de 30 cm et qui sont costauds qui sont difficiles à affronter et on a sur on a poursuivi bonhomme de chemin l'année suivante on a sorti l'aberration totémique avec un système et un gameplay complètement différent et puis bah là on a lancé les précommandes de l'aberration alchimique correspond aux arcanes du jeu les arcanes de magie du jeu et l'aberration alchimique ça commence à être vraiment du gros costaud quoi c'est c'est une bestiole qui va être difficile le faire tomber mais où on suit toujours un peu le même prêt même esprit c'est on monte ses bandes en vue d'aller affronter un boss de donjon dans les petits livrets qu'on propose bah il ya plusieurs scénarios qui se suivent un petit peu comme de la campagne en jeu de rôle et voilà au début ça démarre petit on affronte des petites bébêtes et puis à la fin on se tombe sur la grosse et puis puis il faut vraiment être salement préparé pour aller réussir à faire tomber l'alchimique donc j'espère que ça plaît aux joueurs pour l'instant on a on a quelques précaux malgré les déboires qu'on a eu avec la résine mais moi qui sont terminés parce que la résine est reçue voilà si tout va bien en fin de semaine on va pouvoir vous la montrer cette aberration ça va montrer en vrai et je reviens sur l'aberration je vous en ai parlé ce matin pour ceux qui étaient là au live de ce matin mais vous pouvez le retrouver sur mon discord mais du coup il ya bzk qui a fait un un podcast avec un membre de la commu adam qui parle des anomalies si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller écouter ça c'est intéressant et puis du coup vous avez aussi vous êtes aussi en plein dans la livraison du casse du dernier caisse sur l'autre jeu carnage ouais carrément carrément pareil on a on a lancé ça au mois d'avril mai de l'année dernière et puis c'était l'occasion d'introduire de nouvelles factions les thèmes bochémistes qui sont en gros les éléphants et les gazelles qui bossent ensemble et puis les affranchis qui sont une faction un petit peu un petit peu hybride parce qu'on va aller à l'aide de nouveaux profils repiocher toutes les figurines existantes de la gamme et et en parallèle de ça ça permettait aussi de lancer les règles de bataille ce qui fait que maintenant on va plus seulement jouer en mode escarmouche sur du 60 60 avec 4 5 figmes on va pouvoir aussi jouer en 60 120 avec trois à cinq fois plus de figurines et donc nouveau système de jeu et puis puis surtout nouvelle possibilité opportunité de jouer des vraiment des gros profils de d'établir des vraies synergies entre fer de lance etc donc on espère en tout cas on a eu on a eu un bon accueil puisqu'on a réussi à financer le casse on espère que ça va ça va donner l'envie aux joueurs de ressortir leurs figurines plus souvent et d'exploiter différemment tous les profils existants quoi et et ben on avait annoncé qu'on qu'on faisait la livraison à partir du mois de mars on a commencé le 1er mars et puis ben il ya eu cette fameuse rupture de résine ce qui fait qu'on reprend reprend dès aujourd'hui là on a balancé on a balancé les premiers all in aujourd'hui et donc ben voilà ça va ça va suivre son cours mais on n'est pas en retard on on a bien on a bien respecté notre timing et notre les délais qu'on avait annoncé pendant le kickstarter mais bon ben il faudra il faudra je pense un petit mois pour résorber tout ça le temps de d'achever la prod et puis de d'envoyer tout ça à tout le monde mais mais voilà le l'actualité carnage c'est la livraison de ce casse pour pouvoir lancer après officiellement en retail les tembo les chemistes et puis tout ce qui va suivre les montures des autres factions etc quoi et les fameux lican vous m'avez entendu en parler souvent ben voilà gros gros sac tu mars quand même mine de rien il se passe pas mal de trucs de votre côté on en a parlé ce matin au live et voilà donc on suit en plus il ya la reprise des événements c'est cool on a fait une partie à pas très longtemps et à faire trouville ouais il ya pas mal de tournois qui sont qui sont sur le t3 en ce moment et qu'on va bientôt pouvoir mettre et sur warm games et puis et puis sur my obi ab donc c'est cool yes ouais ça je vous avais dit je ferai un retour sur les applications quand elles auront un peu plus évolué que il y aura un peu plus d'utilisation parce que pour le moment il n'y a pas grand chose à en dire je vois pas comment faire une émission un retour là dessus on en parlera sûrement mais sont le temps aux gens de se les approprier donc moi je propose c'est que on aille doucement vers notre sujet du jour avec une petite question toute simple mais à chacun d'entre vous est ce que vous pourriez me donner un jdr un jeu de rôle qui vous a marqué et un que vous conseillerez à qui veut commencer je viens de parler plein donc je laisse faire les autres gwen vraiment honneur à grégory qu'elle est ils se refilent tous la balle des eaux grégo t'es le dernier pas de soucis bah celui qui m'a marqué je dirais que ce serait c'est celui où j'ai c'est celui sur lequel j'ai masterisé pour la première fois c'est innominis satanis et magna veritas voilà la troisième édition qui était en plus en espèce de volume faux cuir avec d'un côté un pentacle en dorure et tout enfin voilà qui déjà te mettait dans l'ambiance avec juste le bouquin juste rangé dans la bibliothèque tu étais déjà dans le truc et voilà donc c'est un jeu de rôle français créé par croc où jouer soit des démons soit des anges envoyés sur terre en mode mission secrète et c'est très fun c'est très très drôle c'est du grand n'importe quoi et un que tu conseillerais un que je conseillerais alors moi j'ai envie de conseiller les brigades chimériques mais il est introuvable aujourd'hui donc c'est un peu dommage de conseiller pas un truc qu'on peut pas trouver c'est un peu mon coup de coeur quoi enfin j'ai des jeux de rôle que j'aime énormément mais qui sont introuvables alors je vais faire un truc un peu de mon comment dire une réminiscence de mon ancien métier de vendeur je vais conseiller si vous si vous débutez dans le jeu de rôle ce qui est parfait pour commencer à mon avis c'est la boîte de d'initiation de chroniques oubliées je trouve que le système de jeu est vraiment très bien inspiré de la 3.5 de donjon et dragon qui reste une des meilleures éditions de donjon et dragon à mes yeux donc voilà c'est c'est plus simple que donjon et dragon tout en étant quand même assez assez varié au niveau des classes des espèces et tout qu'on peut interpréter et de la façon dont les compétences sont plus basées sur le roleplay justement tu as des compétences qui sont assez génériques en termes de 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 non tu vois tu vas pas voir escalade course natation extra tu vas voir athlétisme et en fait un peu à toi de négocier de dire à quel moment tu veux utiliser ta ton talent et c'est un peu dans la façon dont tu décris ton action que l'amj va accepter ou non que tu rajoutes tel ou tel talent dans tes dans tes bonus quoi ok ouais puis surtout c'est des jeux qui ont des boîtes d'initiation donc effectivement pour débuter c'est pas mal parce que ça permet de débuter avec un budget quand même correct c'est ça parce que s'il faut acheter tous les livres de donjon et dragon moi j'ai commencé avec donjon et dragon quand j'étais les gamins acheter le livre de monstres le livre du maître du jeu le livre du joueur bah voilà et ton noël il y est passé le livre des monstres 1 le livre des monstres 2 c'est ça allez gwen un jdr qui t'a marqué un jdr à conseiller ah bah il m'a marqué dernièrement et que je conseille c'est bitume parce que c'est du n'importe quoi et c'est du gros délire et surtout on peut tuer les enfants et ça tu tuer les enfants quoi c'est pas de ma faute moi j'ai tué personne et parce que les skins effectivement dans bitume ils ne tuent personne ouais je joue un skin qui est gentil sans faire exprès parce que je fais des mauvais jets de dés écoutez oh c'est vieille 4h6 quoi du coup c'est un espèce de monde post-apo qui reprend dans les années 80 en fait c'est post-apo à partir des années 80 en france et c'est en france et c'est assez politiquement incorrect vu qu'il ya des skins des punks des amazones des indiens du continent nord africain etc etc donc c'est assez cool c'est assez décalé un univers un peu à la main max il ya des refs toutes les cinq minutes en vrai qu'ils sont cachés c'est assez drôle après bah je conseillerais celui là je conseillerais parce que j'aime beaucoup l'univers c'est les terres d'haran avec elf na qui ont des boîtes qui sont des boîtes d'initiation c'est sur le système chronique oublié voilà on reste sur le chronique oublié un système qui marche ouais c'est simple c'est efficace bitume en plus c'est un jeu français et c'est aussi un jeu de croc il est partout merci bandylle pour le follow et merci bien sûr azitrus et à tous ceux qui sont passés avant merci beaucoup et manu toi un jeu de rôle qui t'a marqué un jeu de rôle à conseiller un jeu de rôle qui m'a marqué bah j'ai j'ai vraiment adoré il ya très longtemps maintenant parce que je vous parle de vieux jeu vu que j'en ai pas fait récemment mais il ya très longtemps j'ai adoré toute la série cyberpunk shadow run etc parce qu'on y était bien dedans j'ai adoré aussi ins comme grégorique mais celui qui m'a le plus éclaté c'était ambre en fait j'avais été hyper rapé par par les bouquins de zélazny par les deux sagas de zélazny et et les capacités qu'offrait qu'offrait le jeu c'est à dire en fait je sais pas si les auditeurs et si vous vous connaissez un petit peu le monde de zélazny mais enfin le monde d'ambre mais en gros on est des on est des partons fait partie quand on quand on participe au jeu de rôle on fait partie de la famille régnante et on n'a qu'à imaginer quelque chose pour que le monde où cette cette chose se trouve existe et donc en fait on n'a aucune limite à part son imagination et ça ça m'avait complètement bouleversé parce qu'on pouvait on pouvait du coup ne jamais être bloqué avoir toutes les idées possibles on partait dans des dans des aventures complètement loufoques complètement incroyable alors sur fond de je te fais la guerre parce que c'est moi qui doit être sur le trône à la fin mais mais l'idée c'était ça quoi c'était je suis bloqué que par mon imagination et ça ça m'a ouvert des possibles incroyables quoi parce que en fait je me disais bah le jeu de rôle c'est une vraie échappatoire quoi je suis pas juste en train de vivre un truc où je vais hacker un cyber truc où je vais essayer de faire une enquête ou machin je vais j'arrive et si j'ai le chou je vais me démerder dans toutes les situations et donc ouais ambre ça m'avait vraiment ça m'avait vraiment hypé quoi un jeu de rôle à conseiller je sais pas je vais plutôt faire un contre j'avais lu toutes les c'est vieux aussi sans toutes les toutes les bd de wendy richard pini qui s'appelait elf quest je sais pas si vous connaissez c'est super vieux mais c'est un truc de bisounours où c'est des petits elfes gentils qui essaient de faire le bien autour d'eux etc et ils avaient sorti le jeu de rôle l'elf quest moi j'étais parti à fond j'adorais j'adorais l'imaginaire le graphisme de ces bd là etc donc je m'étais dit allez je fais mj pour elf quest je vais y aller à fond j'étais dans un club de jeu de rôle à l'époque j'avais essayé de réunir plein de monde etc il n'y a jamais personne qui a voulu jouer à elf quest je maîtrisais tout sur le bout des doigts j'avais fait les cartes à la main et tout jamais personne n'a voulu jouer donc je vais pas conseiller un jeu mais en fait si vous voulez jouer avec des gens ne jouez pas à elf quest parce que le jeu est excellent mais personne veut jouer en vrai je pense que ça dépend des joueurs qui sont autour de toi de l'univers qu'ils ont envie de faire futuriste et fantasy etc c'était 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 exactement ça c'est qu'en fait j'étais avec avec des gars qui voulaient jouer des gros bourrins qui voulaient qui voulaient avoir des gros flingues des machins enfin partir dans des aventures pas possible et elf quest en fait c'est pas du tout ça tu vois c'est oh là là il y avait un champignon empoisonné il faut qu'on retrouve celui qui l'a posé là quoi et du coup je me suis tapé des bides pas possible avec mon elf quest je faisais des scénars des quêtes incroyables tout le monde s'en foutait donc personne voulait jouer avec toi dans la zad c'est pas cool dans le principe là un petit peu je pense qu'il y a quatre récemment c'est un jeu de rôle où on incarne un chat et je pense qu'on va retrouver un peu ton ambiance à la elf quest où faut pas forcément bourriner dans tous les coins ben c'est ce que je trouvais intéressant moi tu vois c'était c'était justement pour une fois on va pas être des super héros des méga barbares de 200 kg ou des nains qui tranchent deux mecs à la fois je sais pas des elfes qui tirent qui tirent à 300 mètres on va être des petits elfes tout gentillet tout chibi tout mignon et puis on va résoudre des petites quêtes à la schtroumpf quoi tu vois enfin c'était vraiment l'aventure des schtroumpf quoi il y a même le jeu de rôle petit poney ouais mais ouais mais je trouvais ça intéressant en fait parce que du coup en fait ça déconstruit complètement ce qu'on s'attend à retrouver quand on se met autour d'une table de jeu de rôle et et malheureusement ben j'avais jamais trouvé d'auditoire pour pour tenter le coup avec moi quoi donc ah c'est dommage ben ouais ouais parce que je pense que ça mérite d'exister aussi ce type de jeu de rôle là ben complètement d'ailleurs donc ouais voilà c'est pas c'est pas un que je conseille c'est un que je déconseille si vous voulez vraiment jouer ben tu vois moi ça me ça m'aurait plus saussé que de faire un énième donjon et dragon parce que moi je suis un peu sous les j'aime bien l'originalité j'aime bien que ça change un peu quoi quand ils m'ont proposé bitume ils m'ont dit ouais tu vas pouvoir jouer un skin j'étais content quand c'est que tu peux jouer un skin tu peux jamais jouer un skin normalement dans il y en est il y a moyen ouais ouais je tu l'as là là il est prévu par les règles quoi ben moi j'aime bien depuis que tu parlais de pas forcément jouer des super héros et tout même dans les jeux de figues ou dans les jeux vidéo et aussi dans le jeu de rôle moi j'aime bien jouer des fois des pignoufs quoi ouais c'est ça de jouer des pignoufs qui ont il leur arrive un tas de malheurs il y a un côté intéressant parce que c'est c'est en décalage avec ce que tu attends on est enfin très souvent ça change un peu maintenant mais très souvent dans la culture du jeu de rôle c'était là la course à l'xp et puis à je choque des compétences des points de karak etc et je deviens super balèze au scénar 20 et d'optimisation ça ça m'a jamais intéressé moi c'est vrai que ce qui m'a fasciné avec le jeu de rôle quand je l'ai découvert c'est justement le fait de jouer une histoire en fait de un truc qui marque surtout je trouve quand on raconte une partie d'un d'un jeu on raconte des faits quand on raconte une partie du jeu de rôle tu racontes le truc comme si tu l'avais vécu c'est une anecdote et ça j'ai trouvé ça incroyable du coup le coup des karak et tout je m'en fous moi si j'en conseille un d'ailleurs un peu décalé tout est bien sympa c'est paranoïa ah j'ai beaucoup joué à ça on ne meurt que neuf fois voilà tout est dit bon c'est un jeu que j'adore effectivement moi j'aime bien ce côté décalé tout à puis ce côté où tu peux en fait comme un peu à diplomatie où tu peux aller faire ta pute en permanence en changeant de pièces pour aller discuter avec des gars quoi c'est très bien discuter avec le grand ordinateur je trouvais ça vraiment génial quoi j'avais ce qui m'a marqué ce qui m'a orienté je pense dans les jeux de rôle comme ça c'est une expérience que j'ai vécu mais sur donjon et dragon bizarrement et justement il a pris à contrepied ses joueurs le mj était très très bon il leur a dit allez-y prenez votre vos meilleurs personnages de donjon et dragon bon moi j'étais un petit nouveau donc le mien n'était pas ouf comparé aux douleurs j'avais pas plein d'xp et tout et en fait il nous a fait des embrouilles politiques jamais personne n'a utilisé un sort ou sorti une épée on n'a fait que discuter parlementé s'envoyer des lettres c'était la une des meilleures parties de jeu de rôle que j'avais vécu quoi et à aucun moment on a eu besoin de nos carac c'était ça qui est chouette en fait moi je me rappelle un truc de fou je me réunissais tous les mardis tous les mardis soir j'avais club de jeux de rôle quand j'étais étudiant et en général ça se finissait vers minuit mais là il se trouve que les mecs étaient tous motivés donc on est parti on est parti dans un bar qui fermait pas et puis on a continué on a fait un jeu de rôle en fait on avait trois pièces de 20 centimes et on n'avait pas de dé on n'avait pas de feuilles de carac etc on s'est retrouvé dans dans l'hôpital de strasbourg je sais j'ai jamais mis les pieds donc je sais pas à quoi il ressemble et j'ai masterisé une intrigue dans l'hôpital de strasbourg et quand il y avait besoin de déterminer une résolution d'action bon j'étais trois pièces de 20 centimes et puis s'il y avait deux faces c'était bon s'il y en avait si on avait qu'une bah c'était raté quoi et on est parti pendant pendant six heures à jouer là dessus quoi et à la fin le mec c'était on était vraiment dans urgence tu vois il y avait il y avait le médecin en chef qui était hyper concerné par le truc il voulait absolument ça c'était du n'importe quoi total mais mais on n'avait même pas de feuilles de perso et on a tous passé une super expérience quoi alors que c'était dans le monde réel alors on a inventé parce que je te dis je connais pas du tout l'hôpital de strasbourg mais 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 voilà quoi l'intrigue elle était toute con et je la montais au fur et à mesure et on a passé vraiment un super monde donc ouais je pense que je pense que le support est important mais mais c'est l'expérience qui est qui prime à mon avis et justement dans une de mes plus belles expériences de des événements les plus marquants que j'ai vécu c'est sur un jeu qui est une vraie usine à gaz que je déconseille absolument c'est anima les caractéristiques c'est c'est n'importe quoi les calculs entre ce que tu jettes sur le dé les bonus que tu as le machin pour avoir le résultat c'est hyper compliqué c'est tellement compliqué que pendant la partie on faisait juste on lançait l'idée que le mj nous disait il avait un tableur derrière son son écran il rentrait les données du truc ça lui ça lui donnait le résultat et les effets et nous décrivait les effets donc avec ton gd tu avais aucune idée de si tu avais réussi ou pas parce que tu ne comprenais pas les caractéristiques tellement c'était foisonnant et et complexe et du coup ce truc de ne pas avoir à s'occuper de la partie règles mais même pas tu sais de dire j'ai fait j'ai fait 18 plus j'ai un bonus de 34 et j'ai plus 2 contre les morts vivants machin donc tu tu vois quant à ça tu sais dire si tu es bon ou pas là tu lances l'idée tu annonces le résultat il fait son calcul et il dit et il te dit ce que tu ce que ton personnage voit ou ressent et ce qui fait que ça a donné des scènes hyper spectaculaires alors qu'on ne comprenait pas les statistiques du jeu ouais donc du coup tu optimisais pas ton jeu en quelque sorte tu te laissais porter vu que tu comprenais rien c'est ça tu te laisses porter et finalement ce qui était ce qui est ressorti c'est bah du des beaux mouvements des des idées des voilà tu te lançais dans un truc tu savais pas si t'avais 5% de réussite ou 70% de réussite tu vois tu te lançais t'essayais de le faire et le mj te disait si ça marchait ou pas quoi mais là c'est ton mj qui t'a gavé parce qu'il voulait faire vivre le truc ou il se fiait vraiment aux règles alors il se fiait aux règles au niveau des statistiques mais en fait vraiment les statistiques sont tellement compliquées que on ne comprenait pas en fait le 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 truc tu vois et c'est comme beaucoup de jeux c'est des t'as aussi des c'est un truc en opposition avec des statistiques adverses masquées mais le côté où on te l'annonce pas c'est à dire que tu fais ton attaque tu fais 18 à 52 de bonus tu sais pas si t'as percé l'armure en face ou pas quoi tu vois enfin si le pauvre mj quand même enfin voilà c'est toute la partie chiffrée en fait on n'avait pas il le faisait derrière son écran tout ce qui était chiffré et du coup bah tu tu te permettais j'avais la sensation que sur la partie on se permettait beaucoup plus de choses que mais du coup le mj vous l'avez renommé ibm le pauvre je le plains en plus c'était très cool parce que le mj était joueur sur une campagne de anima aussi et du coup le gars qui nous le pnj qui nous donnait les missions et qui nous aider etc c'était son pnj de la campagne est ce qu'on faisait nous dans notre campagne influé sur la campagne que lui il faisait avec son autre groupe de joueurs qu'ils avaient depuis des années ah ouais c'était des niveaux c'était des c'était des ducs et des barons et tout et nous on était des payons quoi tu vois mais mais ce qu'on faisait avait une influence sur sa propre enquête à lui et du coup c'est hyper vivant comme univers parce que ce qui se passait dans leur leur campagne arrivait dans notre campagne à nous et nous ce qu'on faisait ça lui permettait d'avancer dans son intrigue et c'était vachement intéressant quoi bienvenue dans le métavers quoi ouais c'est trop bien bon on digressait le début mais en fait ça va être intéressant justement parce que tous ces rapports au jeu de rôle quand on va passer à parler à la figurine justement il y a des questions qui vont ressortir je pense qu'ils seront en corrélation enfin moi je les vois tout de suite là personnellement mais mais avant cela parce que pour pas donner à gwen qui a dit avant l'émission que j'allais oublier de le faire je vais le faire j'ai préparé un petit texte et oui j'ai travaillé j'ai préparé un petit texte juste pour ceux qui sont pas au courant j'ai fait ça un peu je les j'ai raccourci mais je vais vous faire un petit historique un petit peu de l'apparition du jeu de rôle et comme ça vous allez voir tout de suite le lien entre jeu de figurines et jeux de rôle dès dès la jeunesse du truc quoi l'émission est déjà enfin le titre de l'émission est déjà dans la jeunesse de la chose vas-y père castor met tes lunettes et lis nous tout allez c'est parti allongé les enfants alors on va remonter un petit peu dans le temps donc du coup on va arriver sur 1967 on va commencer par là avec un monsieur qui s'appelle henry et qui fait un jeu qui s'appelle siège of bodenburg donc c'est un wargame medieval qui était sorti dans un magazine de l'époque alors je vous dis des noms comme ça au début ça va rien dire pour vous mais gardez en mémoire les noms parce qu'à un moment donné il y a un mec qui s'appelle gary et on va reparler souvent de ce gary qui a la gène con et en 68 et qui a bien kiffé le jeu mais bon entre temps en 1969 il ya un david wensley qui a servi d'arbitre à un jeu de guerre napoléonien qui se passe dans une ville allemande fictive qu'on appelle brownstein alors le nouveau truc ce qui alors c'était une partie multijoueur donc c'est du wargame c'est avec des régiments en napoléonien et tout sauf que l'originalité que l'arbitre a rajouté ce monsieur david c'était qu'il y avait des rôles attribués à chaque personnage et des fois enfin à chaque joueur et des fois il y avait un petit personnage individuel mais c'était pas forcément des rôles gary ça pouvait être un banquier ou des choses comme ça et donc il avait il avait amené cette idée au cours de cette partie donc c'est une partie un petit peu expérimentale le monsieur aime bien expérimenter les choses comme ça bon à pour l'anecdote il a été assez déçu du résultat mais il a trouvé ça assez chaotique mais par contre il ya des joueurs poum poum et tuer des figurines quoi bah lui il voulait expérimenter des trucs mais il a trouvé ça trop trop ouais ce qui disait que trop chaotique j'avais lu un article où il expliquait mais par contre il ya des joueurs qui ont été très marqués par par cette petite expérience et notamment quelqu'un qu'on va reparler après qui s'appelle dave anderson bon alors on reparle de lui après comme je vous ai dit mais on va revenir à notre gary qu'on a laissé en 68 et avec un certain jeff peren gary gigas je le prononce très mal gigax voilà ils ont créé un jeu qui s'appelle chainmail donc qui était pas mal inspiré justement du jeu que je vous ai dit juste avant qu'il avait découvert à la gen con donc ils éditent ça en 1971 et donc c'est un c'est un wargame médiéval sauf que la petite chose la petite particularité qui va amener tout le reste tout ce que je vous dis là c'est de l'info wikipédia vous pouvez trouver un suffit de savoir où chercher mais bon la petite ouais il y en a qui l'ont vécu la petite particularité de chainmail c'est quand même qu'il y avait un supplément fantastique donc il a amené les dragons des créatures mythologiques des sorciers de ces choses là qui n'étaient pas dans ce type de jeu beaucoup inspiré vous vous doutez bien des univers de tolkien de ward etc et donc il a commencé à amener ça notamment avec il a mis des listes de sorts qui n'existaient pas avant comme la fameuse fireball et ça ça a beaucoup plu aussi à celui qu'on parlait juste avant de dave anderson donc gary il fait son mode mode fan sur son chainmail et aussi il implémente dans ce jeu pas que ce côté médiéval il y avait aussi ce côté fantastique il y avait aussi quand même une attention toute particulière aux héros on pouvait on pouvait avoir des combats de un homme contre un homme ils appelaient sa commande d'ailleurs je me rappelle plus combat d'homme à homme tout simplement donc c'était vraiment concentré sur des héros c'était des choses qui se faisaient pas encore trop trop à l'époque donc petit à petit le wargame dérive où on se concentre un peu plus sur des sur des personnages attitrés d'ailleurs un petit aparté pour les joueurs de game workshop à l'époque ce vieux jeu donc on est en 71 un game workshop n'existe pas il y avait déjà les jets de sauvegarde et compagnie ils ont rien inventé bref en même temps donc en 1971 le fameux dave anderson qui avait bien trippé sur la version de david wesley avec ses rôles sur la bataille de brunstein il décide de se faire une version lui aussi met fan parce qu'il avait été inspiré par gary et donc il se fait une version met fan de cette expérience qu'il avait bien qu'il fait de bataille de brunstein il a dans un monde qui crée de toutes pièces qu'il appelle north and marsh mais on connaîtra mieux ce jeu parce que ça va se passer dans une baronie dans son monde qui s'appelle black moore et donc c'est de là que va commencer son jeu fantastique avec des rôles mais ça reste encore dans le wargame mais vous allez voir qu'on est très très proche de ce qu'on connaît du jeu de rôle parce que va y avoir des missions où on va aller rentrer dans les donjons combattre des monstres et récupérer des trésors je pense que ça parle à tout le monde après du coup le dave anderson qui a fait black moore et le gary gigax qui a fait chaîne mail et ben qu'est ce qu'ils font ensemble ta dada magie en 1973 ils sortent donjon et dragon donc voilà donjon et dragon ça vient de deux mecs qui jouent au pitou le jeu de rôle existe du fait de deux mecs qui jouent au pitou c'est quand même important à le signifier donc forcément l'histoire est liée je pense que c'est clair et net maintenant je vais faire une petite aparté aussi sur game workshop histoire de boucler la boucle c'est que game workshop on en a parlé peut-être tout à l'heure il me semble quand tu expliquais comment c'était créer tgcm d'ailleurs mais game workshop pour ceux qui ne savent pas à commencer sa carrière en distribuant donjon et dragon en europe donc du coup le géant de la figurine d'aujourd'hui est un ancien distributeur du premier jeu de rôle en europe qui lui-même est issu d'un jeu de figurines alors si la boucle n'est pas bouclée là je sais pas quoi dire donc voilà c'était pour vous remettre un petit peu dans le dans le mood que ben c'est une histoire liée dès depuis le début sont des joueurs de figurines ouais vas-y je peux me permettre de boucler encore un peu plus la boucle vas-y boucle fais toi plaisir parce que du coup game workshop qui fait du donc importe donjon et dragon en europe puis crée des figurines pour donjon et dragon oui puis il perd la licence donjon et dragon au profit de tsr il me semble à l'époque et du coup se disent merde on a des figurines on n'a plus le jeu qu'est ce qu'on fait ben on va faire un jeu de figurines et c'est comme ça qu'il faut en voir un heure yes et du coup vraiment tu vois la boucle qui se nourrit elle même là on est vraiment dedans ouais non mais c'est c'est une histoire qui est liée de bout en bout et qui fait que de se rappeler les uns aux autres et je pense qu'on en parlera au fil de la de l'émission mais je pense que les nouveaux formats aussi il ya des formats qui qui naissent et qui ont de la popularité en ce moment dans le jeu de figurines et je pense qu'on refont un appel du pied à leurs origines enfin justement inversé mais fond de l'appel du pied aux jeux de rôle il ya des communications qui sont il ya des créateurs de figurines qui clairement sont inspirés de jeux de rôle et je pense qu'il ya des jeux de rôle qui clairement se sont inspirés de jeux de figurines donc voilà c'était pour la petite historique j'espère que ça aura servi à certains à tous ceux qui nous ont rejoint bien sûr donc on est d'accord avec ça jeu de rôle jeu de figurines c'est lié depuis le début maintenant ça a pris des chemins des chemins un peu séparés mais comme je le disais moi pour moi je pense qu'il ya encore beaucoup de jeux qui qui font passerelle et il ya il ya une comment dire parce que vous en pensez mais moi je trouve que que ce soit jeu de figurines ou jeu de rôle ya une une essence quand même assez commune généralement on est souvent quand on est joueur de l'un on est souvent joueur de l'autre je sais pas ce que vous en pensez ouais carrément puis même je pense que je pense que je pense qu'en fait le jeu de figurines il se diversifie dans le format il ya des il ya des vrais wargames les historiques parce qu'en fait au final le wargame ça vient simplement des vrais maîtres de guerre des vrais stratèges dans l'histoire qui prenaient des pimpins pour représenter leurs armées en train de se battre depuis depuis l'empire romain et même avant donc le jeu de figurines est le premier mais mais il ya un moment où on a on commencé à personnifier et c'était plus des bataillons complets qui se battaient mais finalement des généraux et le jeu de rôle en fait il est issu de ça à mon sens c'est que au final on incarne chacun un général et on se refait la guerre comme si on avait des bataillons et en fait le jeu de figurines à ça pour lui c'est à dire qu'on peut jouer soit en mode wargame avec plein plein de monde on peut jouer en mode escarmouche avec quelques pimpins et puis on a aussi eu des jeux de duel je me souviens de shadow run ou ce genre de truc où où tu jouais juste une figurine le jeu de figurines il offre ça et puis en parallèle il ya eu des jeux de rôle aussi ou comme oak moon ou comme storm ringer etc où t'étais un gars avec ta feuille de perso mais tu dirigeais des bataillons aussi pour les envoyer se bastonner pour toi et donc donc effectivement il ya il ya d'énormes parallèles enfin les deux sont intimement intrinsèquement liés en fait le je pense que la seule la seule évidence c'est que on a envie d'incarner et soit physiquement avec des petits bonhommes soit soit sur ta feuille de perso en discutant avec tes potes on a envie d'incarner des héros d'un soir et puis et puis les faire évoluer quoi c'est ça qui fait que les deux sont liés et on peut les on les sépare on les sépare par facilité mais en fait ils sont ils sont les bons jeux de rôle mérite d'avoir des figurines et les bons jeux de figurines se joue comme des jeux de rôle en fait bah je pense qu'il ya un truc assez lié que par exemple pourrait facilement opposé à la plupart des jeux de plateau c'est que ben mine de rien le jeu de figurines même si certains ne joue pas comme ça parce que ça certains jeux offrent la possibilité de jouer vraiment comme des échecs quoi j'ai envie de dire mais la plupart du temps les jeux de figurines comme les jeux de rôle ont il ya une histoire qui c'est de qui ceux qui s'ouvrent sur la table en fait une partie c'est ça c'est une histoire qui se raconte ouais c'est une aventure et je trouve qu'il ya de moi c'est comme ça que je le vois en général quoi je j'ai du mal à considérer qu'on joue plutôt dame quand on fait une partie de figues quoi c'est une pratique que certains font mais effectivement dans ce cas là pourquoi pas jouer avec des pions et s'emmerder à faire des mini représentations de nos soldats n'encourage pas ces gens là s'il te plaît pas de jouer avec des pions plutôt qu'avec des figurines je les encourage à jouer à des vrais wargames avec des petits jetons en carton voilà ils feront leur kiff non même non le le go c'est un jeu génial mais mais c'est c'est aussi tellement plus plaisant de présenter ça avec des vrais figues sur un vrai terrain 3d etc et puis s'imaginer quand tu fais un encerclement des blancs en fait c'est simplement toi qui positionne lentement tes unités ou tes figues une par une pour aller encercler ton adversaire c'est quand même vachement plus plaisant quoi et vachement plus trippant de le vivre en 3d et puis de de t'immerger vachement plus qu'avec des pions blanc et noir quoi je pense que justement voilà il n'y a pas que la notion de jeu dans le jeu de figurines et le jeu de rôle du coup il ya une notion supplémentaire une strate supplémentaire qui va se raconter quelque chose s'immerger qu'on retrouverait pas dans le jeu de go simple même si tu peux te raconter ce que tu veux mais enfin t'es triste à un lore mais mais en soit on sort du pur ludique on rentre dans quelque chose de l'ordre de la narration par le jeu je trouve ouais non moi je suis complètement d'accord avec ça je vais faire le méchant dans l'histoire mais encore une fois c'est une certaine typologie de joueurs tu vois c'est nous on est parfaitement dans cet état d'esprit mais c'est pas tous les joueurs et loin de là ouais mais tu vois ceux qui sont vraiment plus sur le côté ludique bah en vrai si on réfléchit bien il y en a enfin je suis d'accord qu'on est une partie des joueurs mais je crois qu'on est une partie des joueurs alors nous on est peut-être à l'extrême mais sur un gros pool de joueurs on est quand même la majorité parce que du coup ceux qui sont purs compétitifs et tout ben justement ils vont préférer un jeu de plateau bien carré où il n'y a pas d'interprétation de pouces et de conneries comme ça et surtout il n'y a pas besoin de peindre ses pitous je ne suis pas convaincu en fait la scène compétitive les tournois etc. auraient moins de succès s'il y avait plus de gens pour qui l'histoire est plus importante que les stats ah je ne sais pas c'est sûr qu'effectivement c'est Games qui est la locomotive de toute façon dans le jeu de je suis d'urine et c'est largement eux qui font le jeu organisé qui font qu'il y a du monde au tournoi il suffit de regarder ce week-end ce qui s'est passé avec le french war game day voilà c'est capable de réunir des milliers de joueurs au même endroit le même week-end pour se foutre sur la trogne et je vais pas faire de comparaison mais c'est pas pour moi c'est pas les règles les plus intéressantes parce qu'en fait ils oublient tout le justement tout le côté développement immersion appropriation etc qui qui pour moi est vraiment fondamental et intéressant dans le jeu de rôle et dans le jeu de figue en fait ça devient plus que de la stat et du coup effectivement s'ils se posaient cinq minutes il se dirait c'est peut-être pas nécessaire de mettre 1500 ou 2000 balles dans une armée avec des pions de go ça marche aussi et ça je trouve trouve ça dommage quoi parce que la vraie valeur ajoutée du jeu de rôle c'est c'est la permission absolue à l'imaginaire et la vraie valeur ajoutée aux jeux de figurines c'est de pouvoir incarner ça physiquement et donc il ya toute la partie hobby et de pouvoir t'approprier vraiment tes héros tes unités tes armées etc et donc bah de vivre réellement sur sur la table de jeu ce que tu as en tête quoi et si on oublie ça bah on se prie vraiment la vie d'une grosse grosse partie des deux jeux quoi après j'ai peur qu'on catégorise un peu trop ces catégories des joueurs et en fait en on les j'ai l'impression qu'on parle d'eux mais en fait on parle d'une de leurs pratiques c'est à dire que moi j'aime bien compétitif par exemple et je vais y aller des fois qu'à la poutre et tout mais ça veut c'est une partie de ma pratique du hobby il n'en est que ben je m'évade et je m'invente des histoires quand je construis mes teams et que j'ai des parties plus narrative aussi tu vois tu vous voyez ce que je veux dire ouais ouais moi je pense qu'il y'en a des purs compétiteurs pur et pur mais comme il y a tout pour faire un monde je pense qu'il n'y en a pas tant que ça en vrai qui trouve un plaisir aussi ailleurs je suis pas je suis pas aussi convaincu que toi là dessus en fait pour j'ai mis le doute après depuis quelque temps des réseaux justement très très compétitif voilà tu vois j'ai rejoint une équipe warmer 40000 2 pour la ligue il n'y a jamais eu autant d'équipe dans dans les ligues 40k que ces dernières années quoi c'est incroyable comme ça s'est démocratisé et la plupart des gens que tu croises là dedans ne joue pas une armée parce que c'est leur armée de coeur qu'ils ont depuis toujours et qui veulent absolument la développer mais parce que c'est une des armées du top meta ouais ouais clairement mais alors émotionnel à l'armée aux figurines ou quoi quand tu vas dans quand tu commences à aller dans du compétitif de haut niveau mais du coup pourquoi ces jeux pourquoi ils jouent à ces jeux parce que le système leur plaît ou enfin plus à mon avis parce qu'il y a une scène compétitive ouais justement c'est exact c'est exactement ça ouais mais à mon sens c'est ça et avoir aussi une connaissance de l'univers qui leur plaît oui il y a il y a d'autres trucs qui leur plaît etc mais je veux dire on tu vois tu peux aimer warmer 40000 parce qu'il ya 40 ans de développement d'univers derrière parce que c'est un truc qui va piocher dans tout le meilleur de la pop culture science fiction dark fantasy etc donc donc voilà c'est un super univers dont tu peux être attaché à l'univers pour la plupart des gens aussi il ya le côté j'ai découvert là le jeu de figurines et c'est le jeu le plus joué le plus populaire donc celui sur lequel il ya une scène compétitive la plus intéressante et et du coup est ce que l'attachement premier enfin le t la raison pour laquelle tu rentres dans cet univers là est ce que ça reste la raison pour laquelle tu continues à jouer ça je ne suis pas sûr pas pour tout le monde ça je pense pas que tu dises je veux un jeu compétitif je prends de warhammer 3000 moi je pense que pour ça reste dedans c'est aussi par rapport à l'argent investi dans dans le que warhammer enfin que ça soit 44 ou battle c'est quand même des sommes assez élevées pour pouvoir faire une armée une fois que tu as investi ça qui reste un petit peu parce que bah tu dis j'ai pas acheté mon argent par les fenêtres quoi ouais il ya un peu de ça mais je pense mais j'ai tout le prix de games workshop c'est un peu un faux argument quand tu compares à d'autres d'autres passions d'autres hobbies voilà enfin tu prends le jeu vidéo quand tu as le prix d'une machine pour faire tourner les derniers jeux et le prix des jeux qui sortent tous les mois t'arrives sur le budget d'une armée 40k que tous les ans quoi donc voilà tu restes à jouer aux jeux vidéo tu dis pas du jour au lendemain je mets tout à la poubelle sachant que tu as payé une machine 3000 balles pour pouvoir jouer au jeu je comprends tu parles de l'implication du fait que tu as mis de l'argent après c'est dur de lâcher mais du coup dans une sphère le la 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 typologie de joueur dont je parle c'est une typologie qui va c'est des joueurs qui vont pas hésiter à changer d'armée tous les trois mois ah oui c'est le codex c'est le codex qui définit l'armée de jeu pour ces joueurs là qu'est ce qu'on va jouer c'est pas un attachement et tout et et c'est un truc que j'ai vécu personnellement parce que moi j'ai je joue mon armée de coeur dans ce dans cette ligue je me suis pris des roostes parce que j'ai une armée qui fait partie des trucs les plus nuls qui existent je joue la des gardes et en fait la dernière la dernière saison j'avais un peu un peu l'impression d'être le boulet de mon équipe donc j'ai discuté avec mon équipe j'avais envie aussi de me faire une nouvelle armée un nouveau défi modélisme et j'ai discuté avec quelle armée pourrait rentrer dans le roster pour être intéressant pour l'équipe et c'est pas forcément une armée de coeur pour moi alors après j'avais plusieurs choix possibles et tout j'ai pris celle que je préférais tu vois mais moi avec mon implication et mon envie de faire du de de la figurine de m'impliquer dans l'histoire dans la narration etc même en jouant à ce niveau là je peux pas même même dans ces conditions je peux pas me permettre de rester sur une armée de coeur et en fait t'en as beaucoup qui vont avoir aucune de ces considérations narratives de coeur de d'ambiance etc et qui vont partir vraiment sur purement de la règle et voire même les tu vois s'il y avait pas besoin de les peindre ce serait même plus pratique ouais mais du coup dans le compétitif on rentre dans une phase assez particulière que je trouve qui est du domaine du sport à ce niveau là c'est ça mais j'ai envie de dire on peut jouer à kiki k la plus grosse avec n'importe quoi oui tout à fait donc même un jeu qui est fait pour être narratif il y a quelqu'un qui arrivera à t'optimiser le machin même dans le jeu de rôle il y a des gens qui optimisent leur perso donc enfin je sais pas si du coup ça peut ça peut définir la chose ou pas le jeu parce que de toute façon tu trouveras toujours un gars qui est capable de te faire un tournoi sérieux et mondial de ça il y a des tournois mondiaux de monopoly il y a des tournois mondiaux de tout il y a toujours une scène compétitive il y a toujours un compétiteur qui arrive à trouver un truc à faire oui mais c'est pas la question qui est une scène compétitive ou pas c'est une question de l'importance de la scène compétitive tu vois c'est le la scène compétitive de là on va parler de briscard ou de carnage puisque le on a tgsm en invité ouais la scène compétitive de briscard par exemple elle est sans commune mesure avec la scène compétitive de 40k à l'international tu vois je parle même pas juste en france à l'international en danse la taille de la communauté n'est pas la même non plus c'est ça exactement donc forcément oui on peut dire on va faire un tournoi tgcm enfin tournoi briscard on va faire la coupe du monde de briscard on aura pas le même nombre de joueurs que si on fait la coupe du monde de 40k de toute façon donc on peut faire ce qu'on veut comme événement tu vois on peut organiser des coupes du monde pour n'importe quoi mais en fait il ya aussi est ce que j'ai envie de participer à un événement d'une échelle à l'échelle mondiale ce qu'elle va y avoir 50 personnes ou sur laquelle va y avoir 5000 personnes ça typiquement c'est une question que se pose le compétiteur et ce qui explique pourquoi il joue à 40k parce qu'il ya une grosse scène mais du coup ça explique pas pourquoi il joue aux jeux de figurines tu vois ce que je veux dire pourquoi un compétiteur va sur du jeu de figurines des gars qui qui veulent qu'ils veulent se la mesurer et ça c'est indéniable c'est vrai dans tous les domaines et je pense que games a vraiment toujours favorisé cet aspect là à partir du moment où il a commencé à devenir un peu important quoi c'est pas forcément le l'ambition de tous les jeux et tous les univers eux ils ont mis ça hyper en avant parce que ça a toujours été mercantile quoi et c'est évidemment cette approche là qui rapporte le plus mais mais typiquement pour revenir un peu aux jeux de rôle il n'y a aucun jeu de rôle qui demande un investissement aussi important et et à contrario justement c'est pour ça que les jeux de rôle fonctionnent bien c'est parce que avec 20 balles tu peux t'en sortir quoi c'est un peu moins du prix des bouquins mais ouais ça a un peu évolué comme et je veux dire tu peux tu peux aussi on est quatre cinq quatre cinq potes on investit tous 20 balles et on a l'écran de jeu on a le livre du joueur le dit du maître et puis voilà quoi et et le jeu de rôle permet ça le jeu de figurines c'est un peu moins vrai quand on parle c'est quand on parle de tgcm par exemple parce que bah effectivement il va quand même falloir une centaine de balles par joueur et c'est absolument faux quand on parle de games workshop parce qu'il faut il faut au moins mille balles par tête quoi ouais qui faisaient ton ton jeu de rôle même si t'as mis 40 ou 80 balles c'est 40 80 balles pour ta vie c'est ça tu peux ressortir quand tu veux et bah paradoxalement tu effectivement on disait que le compétitif du coup ça rapporte à game c'est pour ça qu'il en fait mais regardez en termes de popularité vraiment étendu le jeu de rôle a plus de popularité que le jeu de figurines non donc compétitif est ce que c'est ça qui attire forcément les gens je sais pas alors non je sais que par exemple par rapport à la communauté briscard carnage il y a énormément de joueurs qui ne viennent pas en tournoi parce que le le mot tournoi le côté compétitif ça ne leur plaît pas ça ne leur correspond pas bien que chez nous comparé à par exemple chez geway on reste dans la bonne ambiance dans le fun et on s'éclate mais voilà le compétitif te déplacer etc ça les intéresse pas enfin moi je suis d'accord il ya des profils de joueurs qui donc du coup ont tiré un max sur côté règles et compétition du coup mais je suis vraiment vraiment malheureusement pas convaincu que ce soit la majorité des joueurs je pense qu'ils sont plus visibles que les autres ils sont plus visibles que les autres mais ils sont pas plus nombreux au contraire ouais mais fort heureusement vas-y 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 ouais je pense que malheureusement c'est ces dernières années ça s'est beaucoup démocratisé notamment grâce à beaucoup de chaînes youtube et c'est cette partie là qui s'est le plus démocratisé et il ya beaucoup de de gens qui se qui se lancent enfin j'ai envie de dire tu vois qui qui ont hésité qui regardent de loin ou qui qui aiment l'univers etc et qui se lancent dans le jeu de figurines parce qu'ils aiment l'univers parce qu'ils ont envie de faire la finale etc mais qui se lancent sous l'axe compétitif avant tout ouais parce que parce que c'est ce que c'est ce qu'on met en avant en fait c'est tout bête tout à fait mais est ce que c'est ça qui t'attire à la base tu vois mais je n'en alors pour moi à aucun moment c'est le compétitif qui t'attire à la base il dit pas je joue à 40 cas pour être champion du monde de 40 cas après du coup est ce que c'est cette tu vois cette tendance donc du coup à aller vers compétitif n'est pas juste dû un phénomène contextuel qui fait qu'en ce moment c'est ça qui est mis en avant et donc on va aller vers ça tout comme à une époque dans le jeu de rôle les gros systèmes lourds n'avaient plus la cote et on allait sur du très très narratif puis c'est revenu sur des systèmes à la donjon et dragon avec des stats des fiches bien bien carré alors qu'à un moment donné c'était tu sais ça avait perdu un peu de son effet de mode enfin ça avait il ya eu un effet de mode très narratif tu vois est ce que du coup c'est cet aspect compétitif c'est peut-être juste ouais voilà contextuel j'ai envie de dire tu vois vis-à-vis d'un environnement contextuel oui mais pas un effet de mode non plus tu vois parce que je pense que c'est un truc qui date de d'un bon moment qui est beaucoup mis en avant par games et comme dit minus un compétitif c'est plus facile à mettre en avant que le narratif et le truc c'est que ben quand tu joues en assaut quand tu joues dans un dans un groupe de joueurs etc le compétitif va être assez facilement mis en avant à partir du moment où tu as l'un des membres qui va commencer à vouloir faire du tournoi et en fait il va entraîner ça va être une spirale il va entraîner tous les autres de son groupe dans le truc parce que en se mettant à niveau pour faire du compétitif si les autres veulent pouvoir continuer à jouer avec lui vont devoir aussi se mettre à niveau et c'est et c'est un engrenage mais est ce qu'on revivrait pas un cycle après de l'histoire et qu'au moment où on fait que du du compétitif et qu'un jour on joue une bataille dans une ville allemande fictive qui s'appelle brosseheim et un jour quelqu'un décide de jouer un personnage et on se remet à faire du narratif et on n'a rien invente le jeu de rôle non mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné quand ça quand c'est né le jeu de rôle les mecs à la base c'était pur alors c'était listo certes mais c'était pas on n'était pas dans le délire de se raconter une histoire mais bel et bien de faire une bataille dans l'ordre machin et tout mais moi je pense que tout bêtement en fait les gens suivent ce qui est le plus mis en avant et c'est pas pour rien que les chaînes youtube fonctionne aussi bien que les influenceurs sont aussi présents de nos jours c'est parce que les gens ont besoin d'être guidés et on soit plus le temps soit plus l'envie de chercher par eux mêmes et donc en fait le côté compétitif c'est celui qui ramène le plus de thunes parce que de base c'est celui qui va t'obliger à changer d'armée tous les tous les ans ou tous les deux ans à renouveler à acheter les nouvelles unités qui sont en fait du pay to win et du coup en fait c'est ce qui rapporte de l'oseille et comme c'est ce qui rapporte de l'oseille c'est ce qu'on peut mettre en avant parce qu'on a les moyens de faire de la pub de faire de la com de créer des magazines ou même des collections altaria etc et donc forcément c'est le premier truc que les gens vont avoir dans les yeux et si l'idée de faire du jeu avec des petits pimpins etc les séduit à un moment donné ils vont neuf fois sur dix se tourner vers ça parce que c'est le premier truc tu pousses la porte d'une librairie tu tombes sur gamesworkshop tu tombes pas sur tgcm et ça c'est le c'est le pognon qui qui le permet et le pognon il arrive uniquement parce que le compétitif est développé à mort et c'est une fuite en avant en fait c'est on fait du compétitif parce qu'on veut du pognon et en plus depuis qu'ils sont en bourse bah c'est c'est mille fois plus vrai encore c'est 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 une nécessité en fait c'est un c'est une espèce de grosse machine qui se nourrit par par la 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 motivation des gens et par la création de nouveaux joueurs systématique et donc le compétitif c'est la seule voie possible qu'ils ont après je rejoins un petit peu ce que ce qui a été dit dans le chat c'est que il y a aussi une question de c'est plus simple à mettre en place parce que games a essayé des événements narratifs et tout ça ah oui complètement mais tu regardes le truc c'est que le le narratif c'est peut-être compliqué à mettre en place parce que parfois justement côté le côté un peu jeu de rôle tu vas avoir des éléments décors figurines puis objectifs etc qui vont être à créer pour une partie narrative qui vont qui ne serviront que pour ça ou pour la campagne qui retournent les cinq six dix parties qu'il y aura quoi et games workshop l'a fait à une époque moi je me souviens de la campagne d'albion je rêvais de me prendre les la figurine du qu'on s'appelle la bête des marais mais en même temps t'es là tu sais tu vois c'est des figurines qui ont un coût t'as pas forcément beaucoup de budget et t'es là c'est soit j'achète une unité que je vais pouvoir mettre dans mon armée que je pourrais jouer dans tous les cas soit j'achète la bête des marais que je peux jouer que dans le cadre de la campagne albion tu vois et du coup bah ça marche pas c'est aujourd'hui je regrette amèrement de ne pas l'avoir acheté cette fille le collectionneur c'est important de le dire ça oui tout à fait tout à fait le collectionneur se mord les lèvres mais ouais après ouais après c'est aussi l'air du temps c'est comme par exemple on en parlait une fois mais il ya aussi une simplification des systèmes de jeu par exemple je remarque bah tgcm aussi pour ça pourquoi je vois une patte un peu jdr dans vos jeux c'est que vous vous offrez un grand nombre d'actions possibles et détaillé c'est quoi ça me paraît fondamental ça pas des actions génériques ouais et du coup ça je trouve que ça rappelle un peu le jeu de rôle dans le sens où ben il ya une interaction tu vois vivante avec les éléments du décor tu vas pouvoir jeter une table tu vas pouvoir tu vois ce genre d'action qui n'existe pas dans beaucoup de jeux parce que justement il ya une tendance et effectivement peut-être que c'est l'effet compétitif aussi qui qui fait ça mais il ya une tendance au système ouais beaucoup plus épuré ouais ouais tu finis par tout lisser en fait pour pour simplifier l'arbitrage et et si tu as beaucoup trop d'actions en fait le nombre de possibles est démultiplié et du coup bah tu peux pas trancher facilement quand à quand à 500 joueurs et que tu as 20 arbitres voire plus qui vont de table en table si les mecs doivent gérer entre j'ai pris une table dans la gueule mais j'étais sonné et puis à ce moment là j'avais tel équipement en main merde en fait non tu te poses pas la question c'est du cas de plus tu vois et le compétitif amène la simplification c'est obligatoire ouais bah pour se mesurer à qui a la plus grosse c'est mieux que les règles soient comprises de tout le monde il ya eu des jeux comme tempête sur l'échiquier ou des choses comme ça où on a essayé de rajouter des règles par dessus celles qui sont ultra simples des échecs mais ça a séduit que des que des que des passionnés ou ou des dingos quoi mais mais jamais la scène des échecs mondiales a adopté ce genre de règles et une tour ça se déplacera toujours de la même manière parce que c'est ce qui permet le compétitif mais en même temps vous voyez on parle du développement du compétitif effectivement c'est ce qui est le plus visible et je tout à fait d'accord que c'est ce qui rapporte le plus d'argent parce que ne serait-ce que poursuivre une méta quoique game c'est un peu particulier dans ce cadre là parce que lui a vraiment une méta qu'il faut suivre au pas de course alors que la plupart des jeux on peut quand même rejouer ces vieilles unités et ne pas être ridicule en tournoi mais il ya aussi en parallèle je trouve beaucoup beaucoup de jeux qui commencent et de mode de jeu qui arrive genre je pense à core space ou des choses comme ça qui propose de plus en plus des côtés un peu plus narratif je sais pas en dehors shadow deep où il se passe des aventures des pnj de plus en plus de jeux qui propose ça je trouve plus en plus de propositions en paradoxalement en parallèle je pense qu'il ya une nécessité en fait à deux solutions soit espèce de faire du games like quand tu veux exister en tant que joc figurine soit tu fais du games like et dans ce cas là bas tu restes logiquement dans l'ombre de games tout le temps même si tu développes un peu bien enfin tu vois il ya quand quest qui se développe à mort en ce moment il ya eu il ya eu plein d'autres exemples mais mais tu restes dans son ombre soit essayé de démarquer et alors pour se démarquer il ya plein plein de solutions mais tu sais que tu vas pas séduire autant de gens ça c'est une évidence mais tu peux trouver ton public tu peux trouver ta communauté et peut-être que en tout cas moi c'est moi c'est mon optique c'est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus valorisant pour moi de me dire que ce que j'ai envie de mettre en avant et ce que j'ai vraiment en tête quand quand je m'assois à une table de jeu pour passer une une heure et demie avec un adversaire ou plusieurs et bah ça séduit aussi d'autres gens j'ai pas besoin de suivre la recette games pour que pour que ça plaise et du coup ça permet aussi de diversifier l'offre et de proposer autre chose que ces règles au tour par tour qui sont pour moi insupportables c'était ces pavés de figurines qui qu'on retrouve même dans dans la soif maintenant mais qui pour moi ont jamais rien apporté de plus que le même gars qui est tout seul et qui a 20 points de vie quoi oui clairement tu as donné l'exemple de soif c'est un gros socle avec des points de vie qu'on enlève c'est ça quoi et du coup bah je me dis que il ya beaucoup il ya beaucoup de jeux de figurines qui proposent des trucs alternatifs différents qui sont vraiment en opposition souvent avec avec les règles de games et c'est bien que ça existe parce que ça montre aux gens que ouais le jeu de figurines c'est pas juste déplacer des des pavés de figues et de les enlever par saut parce qu'on achetait des sauts de dés il ya il ya d'autres solutions il ya d'autres choses pour se faire plaisir il ya d'autres pistes à explorer comme bah justement focusser sur un gars qui va avoir plusieurs opportunités qui va pas seulement taper ou tirer mais qui va pouvoir prendre une table qui va pouvoir ceinturer son adversaire qui va pouvoir je sais pas moi récupérer un truc par terre et lui mettre dans la tronche et ça c'est chouette aussi quoi le fait de gérer des pa plutôt que d'avoir une action chacun ou une unité qui décide parce que le leader peut faire ça etc je trouve que c'est chouette d'apporter ça dans le monde du hobby quoi mais là tu prends par exemple le point de vue éditeur donc du coup qui enfin que tu as dit un truc intéressant c'est que tu dois exister en dehors de l'ombre de games donc tu proposes une diversité mais est-ce que enfin moi je disais ça dans le sens où il n'y a pas quand même une finalement une demande parce que justement games ne le fait plus games l'a fait enfin mort dames ça n'existe plus tu vois il ya encore necromunda à la rigueur si tu veux jouer de la campagne tu vois mais games a proposé des choses qui étaient plus immersives plus narratifs et moins compétitifs mais il ne le fait plus est-ce que il n'y a pas que une volonté des petits éditeurs aussi de proposer de la diversité pour exister mais aussi une volonté des joueurs une demande une attente des joueurs qui n'ont plus ça et qui vont chercher ailleurs quoi j'espère j'espère en fait parce que le problème des monopoles c'est que on finit par oublier une partie de la vérité et de ce qui est possible et ouais games a sorti des jeux qui étaient assez merveilleux enfin blood ball ça continue de vivre et ils ont essayé de faire un revival là mais c'était ils l'ont tourné en juste opération mercantile mort dame c'était génial mais ils auraient dû le développer dix fois plus ils auraient dû sortir des des annexes avec beaucoup plus d'armement avec beaucoup plus de de campagne de choses comme ça et en fait tous les jeux qui sont géniaux chez eux ne rapportant pas assez ils les abandonnent petit à petit et donc il faut qu'il y ait des petits éditeurs qui proposent les autres facettes du hobby qui sont vraiment intéressantes après paradoxalement ok il y a le gros games qui écrase tout mais il y a quand même vachement plus de propositions que moi quand j'ai commencé à jouer en tout cas il y a quand même une richesse maintenant dans les propositions je trouve parce qu'il y a beaucoup de propositions alors même si effectivement il y a des jeux qui se ressemblent ils sont plus visibles ouais mais du coup tu vois il y a une possibilité toi en tant que petit éditeur dans ton coin d'arriver à montrer ta production et donc du coup de lui donner une vie c'était beaucoup plus compliqué avant quoi ça reste compliqué ça je te crois mais ouais et puis oui enfin je sais pas pour moi bah vous le savez peut-être j'en parle souvent mais enfin pour moi quand on maîtrise un média ou un médium enfin une pratique on essaie de de parler de travailler avec les outils qu'il offre et donc du coup tu parlais d'immersion tout à l'heure avec les figurines le fait d'avoir des décors et tout ça et quand je vois des tables où les décors sont des tapis j'ai l'impression que en fait tu es là en mode sous exploitation du média que tu utilises quoi vous voyez ce que je veux dire il y a ça alors c'est bien parce que c'est pratique tu vois ça permet d'uniformiser les choses quand tu fais du tournoi justement ou genre de choses et c'est pour ça que bah regarde le pire pour moi c'est Game of Thrones c'est Aswaf quoi c'est hallucinant mais quand tu vois un tournoi d'Aswaf t'as 10, 20, 30 tapis d'un mètre vingt sur un mètre vingt et c'est tout y'a rien d'autre quoi y'a rien d'autre et quand ils te mettent le barral ou un charnier ou ce genre de truc comme élément de décor c'est des plaques en carton et tu poses ton unité dessus quoi donc t'arrives à t'imaginer que ton unité de douce pimpin elle est posée sur un arbre qui fait 15 mètres de haut et tu vois bah moi j'ai du mal quoi ça me parle pas quoi je trouve ça juste dommage bah moi je trouve que ouais c'est on est pour un peu à Aswaf le principe c'est que c'est un jeu c'est pas un jeu de figurines de wargames c'est un jeu de plateau avec des figurines et donc pour éviter la complexité et la gestion des décors qu'on pourrait avoir dans un vrai jeu de figurines ils ont simplifié en faisant des cases comme sur un plateau de petits chevaux ou etc ouais c'est ça mais au final bah tu te rends compte que c'est pas complètement vrai mais games les jeux de games c'est un peu ça aussi quoi la gestion la gestion des décors elle est relativement succincte quoi il n'y a pas il n'y a pas tu peux être caché derrière ou devant quoi c'est tout après je pense que games ils payent le fait qu'ils ont appuyé à fond le compétitif et du coup ils sont un peu c'est ça et je trouve ça dommage quand justement tu veux faire le parallèle avec le jeu de rôle enfin ils payent leur jeu paye ouais quand tu parles avec le jeu de rôle c'est génial quand tu poses ton pimpin sur la map même si c'est avec juste des hexagones ou un tableau Vellédac parce que tu fais une partie jeu de rôle le type est vraiment à l'intérieur de la maison ou caché derrière la fenêtre ou allongé etc et tout le monde a la conscience à la table tu vois personne ne va remettre en question que le fait le fait que tu ne peux pas tirer dessus parce qu'il est allongé derrière la fenêtre quoi alors qu'il y a beaucoup de jeux de figurines qui ont complètement oublié cet aspect là intéressant de la mise en situation et de l'immersion dans le jeu c'est super dommage alors après il y a des jeux de figues qui ont fait l'inverse et du coup par exemple tu prends un jeu comme Infinity où tu as 22 positions assis, couché, debout caché, camouflé machin tu t'en sors plus et du coup en fait ça a pour moi l'effet inverse c'est à dire que ça 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 enlève la fluidité du jeu et donc tu t'es plus immergé puisque toutes les 5 minutes t'es en train de te plonger dans tes tableaux et dans tes jets de dés et tu perds de l'immersion et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver en JDR comme en figue ouais ça c'est intéressant par exemple pour Infinity il faut faire comme Greg il faut trouver une personne qui maîtrise et qui fait tous les calculs pour toi tu lui dis je veux tirer là et il fait tous les petits calculs et comme ça toi t'as pas de poser la question et là tu vis ta meilleure vie ouais parce que sinon c'est pas gérable t'es quoi ma première partie Infinity c'était comme ça en plus partie découverte Infinity j'avais on avait vraiment une MJ qui faisait tout après calculer tout elle te disait elle te disait les trucs potentiels que tu pouvais faire t'es bon bah j'active lui alors si t'actives lui tu peux faire ça comme action ou ça comme action parce qu'il y a ça s'il y a un truc qui passe là tu peux déclencher ça comme réaction c'était vraiment guidé du début à la fin et j'ai adoré et après j'ai fait ma première partie seul et j'ai fait merde mais c'est chiant en fait tu peux tout calculer toi même ah ouais mais calculer puis surtout c'est peut-être un tu sais c'est le le défaut de sa qualité tu peux tout faire enfin il y a énormément de possibilités il y a énormément de trucs différents tu peux réagir à ça de telle façon de telle façon tu peux réagir à une réaction si t'as telle compétence et du coup il y a trop de trucs et tu passes plus de temps à vérifier les interactions possibles qu'à agir en fait ouais en fait tu prends pas ton pied si t'as pas vraiment un esprit hyper mathématique et du coup pour le coup la volonté de décrire l'hyper réalité fait que tu perds l'immersif et ça c'est dommage après il y a une remarque je vais le dire justement il disait que donc Game of Thrones n'était pas immersif parce que décor plat mais par contre un JDR immersif alors qu'on dessine des petits bonhommes sur un Velleda c'est ça ouais mais c'est fait sous forme d'humour quand c'est écrit dans le chat mais je trouve que c'est intéressant mais justement parce que je pense que la figurine justement joue sur le fait du modélisme pour créer cette immersion et bien comme tu le disais incarner matérialiser la chose sur la table et donc du coup le fait d'enlever cette matérialité à un moment donné dans un élément du jeu ça vient casser l'immersion alors que le JDR justement n'est pas du tout sur cet axe là le JDR te dit direct qu'en fait tu vas devoir imaginer tu vois et donc tu pars sur une imagination totale et il n'y a pas du coup il n'y a pas le fait que ce soit sur un Velleda ça ne change rien parce qu'on est sur un autre mode d'immersion en fait on est là dans le raconter une histoire alors que dans la figurine on est là en train de regarder l'histoire qui se passe sous nos yeux ouais et puis il y a aussi une différence qui est assez importante à mes yeux c'est qu'en JDR c'est toi qui incarnes le personnage et c'est toi qui chope des muscles ou qui deviens super balèze en tir ou qui deviens un hacker de fou et tu as plus de facilité à t'imaginer alors même si t'es si t'es en jogging basket machin tu t'imagines que t'es en armure de plaque complète t'arrives beaucoup plus facilement à le faire qu'en le matérialisant par une fille et la matérialisation dans le jeu de rôle de la figurine de ton héros elle vient qu'après moi je me rappelle que j'ai énormément fait de petits persos parce que j'aimais bien représenter mes gars et je passais des heures dans les boutiques à essayer de trouver le pinpin qui correspondait le plus mais ça venait qu'au bout de 3-4 parties quand le mec il avait pris un peu de stuff qu'il commençait à être intéressant et que je m'étais identifié à lui et en figurine il y a cette espèce de dichotomie où c'est c'est toi le général mais c'est pas toi qui incarnes ceux qui sont en train de se battre c'est pas faux après vous parliez tout à l'heure d'expériences de jeux de figurines qui ont été faites avec un seul personnage dans ce cas là effectivement tu l'incarnes un peu mais c'est vrai que généralement on joue une équipe donc finalement on est en dehors de la scène ouais t'es le donneur d'ordre c'est tout quoi c'est un peu moins vrai je trouve avec les jeux d'escardouche dans les jeux d'escardouche tu joues beaucoup moins de figurines donc t'as plus de facilité à te projeter dans le personnage ouais t'as plus de facilité mais après à l'arrière tu peux quand même te voir comme le manager d'une petite équipe quoi ouais où t'as zigoto le costaud zozo le clown enfin tu les connais tous par leur prénom et tu sais leur vice cachée et qu'est-ce qu'ils boivent le soir mais t'es tes potes qui sont sur la table pas toi tu vois un petit côté c'est ta famille qui est sur la table donc il y a un mais après je pense qu'il y a un côté aussi de l'escardouche bon je pense qu'il y a un aspect pratique aussi question de taille question de budget question de tout ça mais je pense qu'il y a une volonté aussi de du coup en réduisant les effectifs tu réduis la complexité du jeu donc tu peux te permettre de rajouter de la complexité dans les actions les interactions avec le décor etc etc et donc revenir un peu sur ce jeu de rôle tu fais un focus et donc t'as comme t'as pas 120 mecs à gérer ils peuvent chacun faire plus de choses c'est une évidence mais toi du coup Manu quand tu crées Briscard et que tu mets tous ces milliers d'actions tu le sais que tu te mets une balle dans le pied pour le compétitif il y a la 52 non mais tu le sais que tu te mets une balle dans le pied pour le compétitif donc du coup c'est un choix conscient tu te dis quoi à ce moment là non ? oui et non parce qu'en fait je suis persuadé et les tournois à 15, 18, 20 joueurs même plus pour certains le prouvent c'est qu'en fait il y a des gens qui apprécient de faire du compétitif avec ce système de règles là moi je suis persuadé je vais pas nous jeter de fleurs trop mais je suis persuadé que notre jeu et le système de jeu de Briscard ou de Carnage est suffisamment valable avec le pognon derrière pour réunir des stades complets comme le French Park Game Day mais pour ça il faut un matraquage énorme pour donner une idée le budget de lancement d'un nouveau codex c'est le chiffre d'affaires des 10 ans qu'on vient de faire et donc oui on arrivera jamais à convaincre autant de monde mais je suis persuadé qu'avec la même machine on convaincrait autant de monde donc du coup le problème il est pas il est pas dans la finesse des règles ou la complexité ou la simplicité des règles le problème il est dans le pognon que t'es capable d'investir dedans ouais là je parle pas du succès mais plutôt de la volonté du coup qu'il y a derrière quelle expérience tu veux proposer quand tu crées Briscard moi ce qui m'intéressait à la base surtout dans Briscard et dans Carnage c'est d'essayer en tout cas pour les gens qui ont un peu ce même état d'esprit de minimiser au maximum la frustration et là typiquement la frustration du jet d'initiative au début de la partie où tu sais que t'as fait un 1 donc tu vas morfler pendant une heure j'ai super du mal à le supporter en partie la frustration du tour par tour c'est un truc qui est fou parce que tu vois tes unités se faire décimer sans que tu puisses réagir à part juste des jets de défense et de sauvegarde et c'est super frustrant quand on prend un jeu comme War Machine ou Horde où le principe du Kill the Caster il est tout bête c'est que tu peux avoir réfléchi comme tu veux en fait t'as un mec à buter en face et le type il a que ses yeux pour pleurer toutes ces choses là moi ça me frustre parce qu'en fait j'ai pas un arsenal de réponses possibles qui fait qu'il y a des situations où je suis bloqué il peut y avoir du no match le pay to win aussi génère ça parce que si je me suis pas mis à jour que j'ai pas acheté les dernières unités le dernier général qui est bien ou le dernier codex de toute façon je vais perdre contre le mec qui l'a fait et ça pour moi c'est l'antithèse du jeu parce que le jeu pour moi c'est un moment où avec des potes ou pas que ce soit du compétitif ou du casu on est là pour se faire plaisir on est là pour s'apporter de la détente de l'évasion quelque chose un bon moment en fait et la frustration c'est ce qui enlève tous les côtés qui font que ça va être un bon moment et donc quand j'ai créé les règles de Briscard et de Carnage ensuite l'idée c'était ça on essaye de supprimer au maximum tout ce qui peut frustrer dans une partie et donc typiquement il n'y a pas de jet d'initiative ni à Briscard ni à Carnage c'est toi qui va faire ta compo et qui va faire en sorte par le nombre de niveaux le nombre de PA etc qui va faire en sorte que tu as envie de commencer ou pas et il y a des équipements derrière pour contrer ça si jamais tu te dis voilà moi je veux jouer peu de figurines et donc j'ai peu de chances d'avoir l'initiative je peux aller acheter un équipement qui va faire que je vais quand même décider et toute la recherche des règles elle s'est basée là dessus sur j'enlève la frustration parce que je suis là pour me marrer merde pendant une heure et demie je vais jouer si au bout de 5 minutes j'ai déjà envie de plier les goals ça sert à rien ok donc ça part vraiment d'une proposition ludique j'ai envie de dire d'impression de jeu de ressenti de jeu et du coup carrément ouais comment tu dérives petit à petit tu dis tiens je vais faire une campagne bah justement pour amplifier encore ça et puis pour pour justement favoriser le côté le côté appropriation de ta bande et puis parce que j'adore j'adore justement inventer les histoires pour mes gars et puis et puis me dire bah lui il a démarré petit puis finalement en fait je m'imagine je m'imagine son état d'esprit et donc bah ensuite comme c'est un gros bourrin et qu'il est un peu teubé bah il va pas se poser de questions il va rajouter un plus à renforce quand il aura de l'expérience suffisamment etc et ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait triper depuis les 10 ans et depuis que j'ai commencé à faire des jeux de plateau des jeux de rôle etc c'est voir évoluer mes petits gars et puis leur donner la possibilité justement de faire ce qui me passe par la tête à un moment donné ça a toujours été super important pour moi quoi quand je participais à la réécriture des règles de RDD et de chroniques de la lune noire par exemple avec Thierry Abgral et avec Parménian etc bah c'était l'idée c'était ça c'était il faut développer avec un système de PA qui était un petit peu un petit peu chiané mais qui était vraiment intéressant c'était de 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 dire voilà je je peux à n'importe quel moment être le décideur et c'est pas c'est pas que les dés qui vont déterminer ça c'est pas que les films que j'ai acheté ou que je joue qui vont déterminer ça et donc bah là aussi on avait introduit dans la V2 un système d'équipement que tu pouvais aller chercher etc pour contrer les faiblesses ou pour vraiment orienter les tes compos dans le sens où t'avais envie de les jouer et là la campagne de Brissard bah c'est vraiment c'est pas c'est pas du tout prétentieux mais c'est le paroxysme de ça quoi c'est pour ça qu'il y a autant d'équipement il y a autant de carrières il y a autant de de compétences que tu peux acquérir avec de l'XP quoi ok mais est-ce que ça c'est un point important justement je trouve jeu de rôle jeu de figurine et ce rapport à la campagne parce que c'est pas un truc que tu vas retrouver spécialement dans beaucoup de même s'il y a des jeux qui le font qui se développent sur plusieurs histoires et scénarios je pense notamment aux jeux d'enquête mais qui ont un petit rapport aux jeux de rôle je trouve les jeux d'enquête mine de rien mais il y a ce rapport à la campagne effectivement typiquement on voit le compétitif qu'on parlait qu'on opposait du coup au côté narratif jeu de rôle et que du coup le jeu de figurine est très différent du jeu de rôle quand on le prend sous l'axe compétitif et du coup dès que tu viens y foutre une campagne on revient un petit peu sur les terres du jeu de rôle ouais complètement et puis mais tu vois Games l'a fait de temps en temps par exemple Blood Bowl je trouve ça hyper intéressant que tu fais ton tournoi et petit à petit tu vas gagner du pognon etc et tu vas pouvoir les augmenter et booster un petit peu tes gus et orienter ta compo comme ta team comme tu as envie de le faire et Games l'a fait de temps en temps mais à mon grand désarroi il y avait toujours ce frein rentabilité qui fait qu'ils ont jamais poussé l'encens là suffisamment et ça je trouve ça dommage je trouve ça dommage War Machine enfin Privatier Privatier l'a fait un petit peu il a sorti il a sorti son jeu de rôle il a sorti il a sorti les trucs où c'était upgradable c'était vachement intéressant mais pareil pour moi c'était pas assez poussé quoi et tu vois maintenant il y a des systèmes de jeux de figurines qui sont qui ont accès complètement que là dessus je pense à Corspace c'est là qu'ils sortent Maladoum donc c'est la version Medfan c'est typiquement c'est ça en gros c'est le comment dire l'argument de vente l'argument de vente du jeu c'est on va vous on va vous faire vivre une histoire avec un scénario une évolution de personnages des choses qui se passent quoi je pense vraiment pas être le seul à aimer ça et je pense qu'il y a un vrai public pour pour ce genre de choses parce que c'est une partie non négligeable du monde de la figurine et pour le coup c'est vraiment une illustration du jeu de rôle moi je pense qu'il y a un vrai public et notamment c'est quoi c'est c'est toi qui disais ça qu'il y avait certains joueurs non c'est c'est Gwen qui disait certains joueurs qui avaient peur de venir en tournoi parce que le mot tournoi leur faisait peur et effectivement on parlait depuis tout à l'heure que le tournoi était la partie la plus visible de l'iceberg du jeu de la figurine en ce moment mais c'est peut-être ça aussi ça peut faire peur peut-être à des potentiels joueurs qui connaissaient ce côté un peu plus narratif et tout un peu plus histoire peut-être penser à des systèmes peut-être plus simples dans le sens plus court qui peuvent se dérouler sur un one shot et une soirée ça pourrait peut-être aussi amener un public à découvrir le plaisir de la figurine sous un autre angle parce que moi je vois tout le succès qu'a eu le jeu de rôle et franchement des gens qui sont revenus vers moi des années après une fois que ça a eu du succès et que je pensais pas qui kifferait ce genre de truc je me dis que dans la figurine aussi il y a tout un public qui peut être séduit qui n'a pas été séduit par la figurine mais qui pourrait être séduit si on leur proposait de leur raconter des histoires mais carrément c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux qui se développent avec des systèmes de campagne et d'histoire parce que même moi j'ai été un très gros compétitif 40k mais j'ai toujours eu ce côté histoire je me raconte toujours des histoires en montant mon armée en montant ma bande etc et donc du coup le fait de jouer avec une histoire derrière ça te permet aussi de raccrocher pas rester juste dans des parties one shot où tu tapes sur un adversaire ah ouais moi clairement je pense que tout le monde d'ici se raconte des histoires quand il fait ses trucs bah j'espère j'espère parce que c'est un petit peu le but à la base c'est de s'évader un peu mais c'est pas pour rien que le prochain grand volet de carnage ce sera le jeu de rôle oui ah j'en avais pas parlé mais effectivement vous aviez annoncé ça c'est pas pour tout de suite du coup parce que vient d'avoir le mode bataille qui vient de sortir non je pense que moi je m'y prépare gentiment tu vois je suis en train de compiler j'écris des trucs à droite à gauche parce que je suis en train de préparer le tome 3 aussi la suite du roman mais l'idée c'est ça c'est de compiler énormément de données énormément de descriptions de lieux de choses comme ça et de de créer un vrai socle où le MJ et les joueurs pourront aller puiser pour inventer les histoires qu'ils ont envie mais je pense que c'est fondamental en fait pour créer un univers vraiment complet et construit pour faire un lore qui est vraiment intéressant le jeu de rôle c'est un passage obligatoire à un moment donné et pour ça il faut du temps il faut énormément de temps et du coup c'est intéressant là ça m'intéresse c'est que du coup toi tu pars d'un jeu de figurine qui est carnage et tu vas faire un jeu de rôle mais du coup est-ce que tu te sers du jeu de figurine des bases que t'as posées sur le jeu de figurine ou tu te sers uniquement que du lore et que tu pars sur une autre base et que tu crées un jeu de rôle ah non l'idée ça va être de conserver une bonne partie des mécanismes du jeu de figurine existant et de réussir à l'adapter sur une question plus narrative de le simplifier dans le sens où c'est pas nécessaire d'avoir recours au jeu de dés à chaque action dans un jeu de rôle tu vois ce serait complètement stupide de faire du JRTM ou du Roll Master ou en fait même pour ouvrir une porte t'as besoin de 6 dés parce qu'on l'a vécu moi en tout cas j'ai vécu ça et c'était des soirées qui étaient super chiantes je voudrais ouvrir la porte bon bah tu prends un D6 un D8 un D12 si tu rajoutes 3 parce que t'es un barbare qu'est-ce que c'est que ce délire et donc il faut simplifier le corps mais je pense qu'il faut justement pour faire un pont entre le jeu de figue et le jeu de rôle il faut que les cartes de profil soient lisibles dans le jeu de rôle les cartes de profil du jeu d'escarmou je veux dire et donc il y a un gros travail à faire là-dessus au niveau équilibrage de règles et puis création justement d'un système qui se base sur les cartes de profil existantes mais qui reprend des mécanismes beaucoup plus simples en termes de réalisation d'action mais du coup ouais plus ouverte à la narration par la suite c'est ça ouais c'est ça c'est intéressant mais on a de voir ça c'est sûr mais c'est vrai que ouais la mécanique d'esprit m'intéressait de se dire comment on passe de l'un à l'autre est-ce qu'on fait des liens moi évidemment j'aurais répondu oui mais si tu prends Briscard et Carnage vu le nombre d'actions proposées on est quand même à mi-chemin entre le jeu 100% figurine et le jeu de rôle en fait on est vraiment à la croisée des chemins parce que le jeu de figurine pur et dur la plupart du temps tu vas pouvoir bouger taper faire l'objectif point barre c'est les trois actions génériques on va dire que tu peux faire là comme tu peux interagir avec le décor faire des actions de push etc c'est un peu plus loin vers le jeu de rôle avec un peu plus de liberté en fait mais c'est vrai qu'il y a quand même une frontière qui se dessine du coup jeu de rôle jeu de figurine où il y a quand même ben ben constat c'est que bon là on a parlé quand même de systèmes qui changent un peu dans le sens des systèmes qui vont se raconter une histoire qui peuvent se jouer en coop etc donc là ça va changer un peu on va retourner un petit peu plus sur le jeu de rôle je pense de ce côté là mais la plupart des jeux que nous on a cité de jeux de figurines c'est quand même des jeux d'affrontement donc c'est pour ça scène compétitif oui Minus on peut tout faire dans MCA on sait avec une seule action mais il y a quand même cet aspect du coup compétitif donc du coup cet aspect règle et mécanique et jeu avec enfin on joue avec le jeu je sais pas comment expliquer mais on va pas essayer de zoulouter le game dans un jeu de rôle on va pas essayer de casser les règles on va pas essayer d'optimiser normalement on va essayer d'écrire une histoire avec les règles qui sont finalement un cadre qui nous permet de raconter cette histoire mais dans la figurine on va essayer de trouver comment utiliser les règles tu vois on va essayer de performer en fait dans la figurine de performer la règle que dans le jeu de rôle normalement on essaie plutôt de performer le personnage plus que la règle et du coup il y a une frontière quand même qui se crée dans la façon de décrire du game design je trouve entre un jeu de rôle et un jeu de figurine d'autant plus que les nôtres sont souvent des jeux d'affrontement et qui dit affrontement dit compétitif etc ouais mais c'est parce que pardon vas-y vas-y Grégory excuse-moi c'est parce que en fait les jeux de figurine quasiment tous justement on s'affronte et on a des objectifs de quelle façon on gagne la partie tu vois qui est prévue et même dans un jeu en campagne c'est toujours le truc que j'ai un peu le petit point que j'ai regretté tu vois même sur un Mordheim que j'adore ou des trucs comme ça c'est que rarement tu vas avoir des considérations ou des choix à faire qui vont avoir plus d'impact sur la suite de la campagne que sur le déroulement de la partie elle-même tu vois c'est à dire que la partie s'est dit tu gagnes comme ça et à part dire pas le mec mourir et j'attends il se cache et il attend la partie pour survivre t'as peu de choix qui vont aller à l'encontre d'avancer vers la victoire ouais c'est une différence d'échelle en fait en figurine on joue que sur du court terme ouais l'objectif il est immédiat alors qu'en jeu de rôle ça peut aller beaucoup plus loin et ça peut être sur la durée c'est au bout de 10-15 parties que tu vas commencer à trouver les clus qui vont te permettre d'aller affronter le dernier boss donc il y a cette dimension là qu'il ne faut pas oublier c'est très difficile de rendre autre chose que du combat en figurine tu vois en jeu de rôle tu vas avoir des parties enquête des parties interaction du bluff des choses comme ça en figurine en fait c'est très difficile et aussi le truc c'est que on va être en général deux joueurs qui s'affrontent quand on fait un jeu de rôle on va être plusieurs joueurs ensemble plus ou moins contre le MJ même si le rôle du MJ n'est pas forcément d'être contre les joueurs mais plutôt de faire avancer l'histoire et du coup il y a ce côté où sans sans une main du destin un arbitrage neutre etc. au milieu c'est difficile d'aller dans ses choix personnels d'aller au-delà de je vais pour gagner je vais remplir l'objectif surtout que souvent c'est défini dès le début de la partie comment on gagne comment on perd alors que dans du jeu de rôle tu avances dans des situations et c'est à toi de t'en extirper c'est vrai que le jeu de figurine est plus sous la forme de l'affrontement le jeu de rôle on vient jouer ensemble pas là contre l'autre on s'affronte pas après bon comme on a dit il y a des jeux qui existent où on peut jouer en coop contre le jeu finalement genre Ranger of Shard O'Dib c'est quelque chose comme ça donc ça arrive un peu ça mais ça du coup tu retrouves une sorte de mécanique de jeu de rôle en fait je trouve qu'on retombe petit à petit dans le jeu de rôle et qu'on s'extirpe du jeu de figurine j'ai pas l'impression par exemple dans Ranger of Shard O'Dib j'ai plus l'impression que je vais essayer de m'en sortir avec les règles que j'ai mais je vais plutôt essayer de continuer l'histoire de Ranger of Shard O'Dib plutôt que je vais essayer de performer ma nouvelle compo des réflexes que j'aurai dans un jeu de figurine d'affrontement ouais le réflexe il est pas du tout le même le réflexe intellectuel j'entends et c'est intéressant mais du coup la frontière est floue parce que c'est le même en soi c'est le même objet je veux dire c'est un jeu de figurine vous voyez ce que je veux dire et encore une fois je pense qu'il y a un côté ouais comment dire objectif de pourquoi on joue à ce jeu je sais pas comment dire j'avais le mot mais je l'ai perdu c'est le même mot que j'avais utilisé pour définir artisan et art pendant l'émission ah intention il y a une grosse question d'intention dans la création je pense ouais clairement mais du coup est-ce que vous pensez que ça va parce que là j'ai entendu que c'était unanime que le le jeu était omniprésent avec le compétitif mais est-ce que vous pensez qu'il y a une voix qui commence à émerger de justement des propositions plus narratives dans la figurine ramener de la narration un peu dans la figurine je pense que il y a il y a forcément des éditeurs qui vont faire ce choix là parce que il y a une demande qui est évidente il y a de plus en plus d'escape game il y a de plus en plus de jeux d'enquête il y a de plus en plus de trucs où les gens ils ont besoin de se retrouver et en fait de vivre quelque chose ensemble et le jeu de figurine il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas sa part aussi là-dedans donc il y a là forcément qui se développe là-dedans après c'est tellement plus facile de choisir l'affrontement quand tu es un éditeur de jeux de figue parce que c'est codifié parce que c'est existant parce qu'on sait qu'il y a une communauté qui en demande que d'aller sortir des chantiers battus puis de proposer un truc où au final tu n'en as rien à faire pendant ta partie si jamais tu as gagné ou perdu contre l'autre l'important c'est d'aller récupérer tel truc parce que ça te permettra de passer à la suite etc que c'est un choix difficile à faire pour un éditeur nous on le fait un petit peu dans le sens où la campagne de Briscard il y a des scénars comme ça où en fait le seul but ça va être de trouver une map qui va te permettre de savoir à quel endroit tu vas aller faire le scénar suivant et puis petit à petit aller récupérer ton bateau etc mais malgré tout on est quand même obligé de gérer l'affrontement puisqu'on ne peut pas s'en passer en un contre un c'est un peu moins vrai dans le dungeon crawler mais pour l'instant on a développé que l'aspect l'aspect RPG l'aspect dungeon crawler du truc c'est quelque chose si on arrive à séduire la communauté un peu plus sur le mode aberration etc qu'on pourra développer avec des scénarios différents mais c'est quelque chose où tu es obligé d'aller à la pêche petit à petit déjà tu proposes une troisième voie j'ai envie de dire tu ne proposes pas on va que sur du narratif tu ne proposes pas on va sur du compétition là tu dis j'ai un jeu et je vous propose différentes expériences avec ce même jeu c'est déjà pour moi une troisième voie qui est intéressante et que je pense qu'on peut s'amener sur des choses comme ça j'aime bien l'idée de ne pas acheter un jeu puis de changer au bout de six mois parce que tu as fait le tour j'aime bien l'idée de ne pas me foutre de la gueule des gens et donc on t'a vendu des fics c'est un fait mais tu vas pouvoir t'en servir pendant longtemps et prendre du plaisir avec pendant longtemps ça me paraît fondamental moi je trouve ça intéressant de proposer une richesse d'expérience avec le même jeu et je trouve qu'il n'y a pas tant de jeux qui le font il y en a quelques-uns quand même qui essayent mais souvent ils essayent plutôt des formats dans un même type d'expérience donc c'est mettre un orteil dans l'eau et c'est pas y aller franco tu vois par exemple je sais pas là on parlait de Conquest Conquest ils font une version escarmouche mais on reste dans l'affrontement et dans le jeu pur et dur mais ils auraient très bien pu proposer un mode de jeu plus justement à la Core Space et compagnie juste pour proposer une autre expérience de jeu avec les mêmes figurines attention quand même à la défense de Conquest c'est un jeu qui vient d'arriver sur le marché oui d'autant plus qu'ils ont un traitement assez intéressant sur le lore et tout ça mais c'était pour un exemple parce que c'est le premier qui m'est venu en tête mais tu vois proposer une diversité d'expériences avec un même jeu c'est intéressant je trouve que la proposition n'est pas encore assez utilisée excuse-moi Gwen tu te souviens du nom du jeu qui était en face de nous à Cannes je suis en train de chercher depuis tout à l'heure je me rappelle plus lequel ? le stand qui était juste en face de nous tu sais les anglais ah oui non j'ai pas du tout retenu le nom ils cherchent leur nom et désolé pour eux j'ai pas retenu parce qu'on était un petit peu dans le speed tout le temps mais eux justement en fait ils ont proposé un premier jeu où en fait tu jouais sur une map qui est on va dire l'équivalent de la Grande-Bretagne de l'Eclipse Irlande réunie et ils ont proposé un deuxième jeu dans le jeu où en fait tu focus et t'es juste dans une région de la Grande-Bretagne et ils ont proposé un troisième jeu où en fait tu fais les batailles navales qui sont autour de ce territoire là et voilà au final maintenant il y a je crois 4 ou 5 jeux qui sont imbriqués les uns dans les autres et donc t'es dans le même univers dans le même lore et avec les mêmes persos mais les règles sont différentes et tu joues du coup pas du tout de la même façon soit tu fais des batailles navales soit tu joues en 1 contre 1 soit tu fais de l'esclarmouche soit tu fais de la Grande-Baston et je trouve ça super intéressant ouais moi j'ai j'ai vraiment kiffé l'approche qu'ils avaient mais on a pas eu le temps du tout du week-end ouais c'était qu'un dommage que t'es pas le nom faudrait retrouver mais je vais trouver ça et je te mettrai en commentaire mais je fais le parallèle moi en fait avec le monde du média numérique et du multimédia et de plus en plus les gens sont très demandeurs moi j'ai écrit mon mémoire là-dessus mais sur la question du transmédia et de plus en plus les gens sont très demandeurs donc du coup finalement d'un univers avec plusieurs expériences dedans c'est à dire d'avoir la série la BD le jeu vidéo qui va avec mais qui raconte une autre histoire tu vois tu continues à évoluer dans ton univers que t'as adoré voir en film tu continues à évoluer voilà en jouant à la console tout ça et je me dis que c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant du coup du côté jeu figurine et je trouve que du coup vous avez tenté un peu ça mine de rien en proposant voilà cet affrontement de boss dungeon crawler mais en même temps on peut jouer une campagne mais en même temps on fait du compétitif voilà et là vous voulez proposer un jeu de rôle tu vois il y a ce côté diversité en plus vous avez fait un petit jeu de société c'est ce qu'on essaye d'apporter petit à petit et ouais je te cache pas qu'une de mes ambitions c'est de faire des BD un jour pour étayer le jeu de rôle etc quoi mais en fait le problème c'est qu'on a juste 2 francs 50 quoi ouais non mais je comprends mais tu vois ce que je veux dire l'idée et en plus moi c'est l'un des trucs que je kiffe le plus dans Star Wars par exemple tu vois j'ai posé un univers à la base et tu peux le retrouver dans toutes les déclinaisons possibles quoi et ça c'est génial moi c'est l'univers étendu qui m'a tué d'ailleurs il y a un nombre incalculable de jeux de rôle sur Star Wars avec des systèmes très différents mais du coup je trouve qu'il y a un thème commun du coup là de ce que je viens de dire en fait avec le Transmedia mais il y a un thème commun en fait entre le JDR et le jeu de figurine du moins sur une partie de la population et souvent qui fréquente du coup les deux univers c'est qu'il y a la question du voyage Grégory que j'étais en train de répondre il est trop fort il est trop rapide mais tu vois il y a la question du voyage et la question du monde de l'imaginaire et finalement on s'attache comme on parlait par exemple on a beau être super compétitif à 40k généralement on kiffe bien l'univers derrière tu vois il y a ce côté vouloir être projeté être aller sans partir à l'aventure dans un univers dans un monde et enfin si je vais être projeté dans un univers dans autre chose jouer aux échecs c'est un jeu de figurine où il n'y a pas d'univers c'est ça parce que mine de rien on disait oui Aswaf c'est pas très immersif en termes de matériel sur la table mais par contre voilà tu te dis je suis en train de jouer les Lannisters parce que t'as kiffé la série tu t'imagines avec ton petit Tyrion sur le plateau politique il est en train de faire une saloperie c'est exactement ça il y a quand même ça le vrai kiff dans ce jeu c'est ça je pense qu'il y a de ça qui est recherché que ce soit dans la figurine ou dans le jeu par une grande partie des joueurs c'est de pouvoir revivre les univers qu'ils aiment bah ouais c'est pour ça c'est pour ça qu'on essaye de le développer de plus en plus en tout cas les deux qu'on a créé on essaye de le développer de plus en plus pour non seulement que ceux qui nous suivent depuis longtemps s'ennuient pas et lâchent pas le truc parce que je pense qu'on a encore des choses à raconter mais aussi que peut-être on arrive à séduire de nouvelles de nouveaux joueurs ou de nouveaux nouveaux mordus parce que c'est bien qu'il va plus se laisser dure qu'un autre et je pense que on arrivera à toucher des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le jeu de fille quand on sortira le jeu de rôle et si on sortait une BD ce serait la même chose en tout cas moi je trouve ça bien votre proposition de diversifier l'expérience autour d'un même univers on essaye au plus coeur on est bientôt aux deux heures il va rester 15 minutes donc on va continuer à discuter tranquillement pendant 15 minutes puis après on va se quitter mais du coup moi j'y pense parce que je pense qu'il y a des gens qui vont écouter l'émission pour ça est-ce que vous vous avez des exemples justement de jeux de figurines que vous trouvez vraiment à mi-chemin avec le jeu de rôle on a déjà cité les deux nôtres donc on va réfléchir à un autre ouais ouais mais ça on s'en doutait est-ce que je vous ai invité pour ça parce que justement je trouve que vous êtes déjà à mi-chemin on peut parler justement de Morkborg et Forbidden Soul là qu'on était cités dans le chat qui est quand même un truc un petit peu particulier dans le milieu et qui en plus pourrait enfin qui est un peu la voix que vous avez annoncée pour le jeu de rôle de Carnage on a donc Morkborg qui est un jeu de rôle avec un thème un peu fin des temps sur toile médiévale fantastique et du coup un peu c'est c'est complètement thème ça arrive dans une heure et du coup il y a Forbidden Soul qui est le jeu de figurines tiré de Morkborg donc on est vraiment sur les deux supports pour le même univers la particularité c'est que Forbidden Soul ça va être des scénarios en fait avec des objectifs narratifs c'est à dire il y a toujours une petite intro je ne sais plus si c'est 10 ou 15 scénarios et à chaque fois il y a une intro qui va expliquer pourquoi est-ce que les gens vont faire ça quelles sont les implications etc et ensuite on t'explique les règles du scénario et en plus de ça t'as une espèce de boîte à outils dans le jeu qui te permet d'utiliser tout ce qui est dans Forbidden Soul pour le transposer dans Morkborg et ce qui est dans Morkborg pour le transposer dans Forbidden Soul qui peut te permettre de faire des sauts de puces entre les deux jeux ouais c'est ça c'est à dire que tu peux prendre une créature par exemple le pro tu prends une créature de Forbidden Soul tu peux l'adapter pour la rencontrer dans Morkborg et vice versa tu peux prendre un PNJ de Morkborg et le rencontrer dans Forbidden Soul mais du coup admettons je dis cet après-midi viens on se fait un Forbidden Soul et on le poursuit mais sur Morkborg ça on peut ah bah ouais complètement ça c'est cool après la particularité c'est que Morkborg tu vas jouer un personnage Forbidden Soul tu vas en jouer 5 et encore une fois le jeu est prévu pour être joué de 3 façons différentes pour n'importe quel scénario donc ça il n'y a pas de changement de règles de puissance ou de trucs comme ça n'importe quel scénario tu peux les jouer soit en solo soit en coop où on a chacun une bande soit en affrontement où on a chacun une bande et les scénarios sont les mêmes ouais ça c'est intéressant l'ajustement des forces en présent ça va se faire naturellement mais voilà et sachant que moi je l'ai fait ma découverte du jeu je l'ai fait avec un pote on a joué on a pris le mode solo mais on a joué une bande à deux et pareil au niveau ce qui est assez fou et ce qui m'a vraiment séduit dans ce jeu c'est qu'il y a énormément d'éléments qui sont aléatoires mais qui sont des éléments puissamment narratifs c'est à dire que la génération de tes personnages en dehors des caractéristiques est totalement aléatoire tu vas gérer le nom le titre son malus son bonus etc tout de façon aléatoire mais en fait ça raconte une histoire déjà en le faisant la façon dont ça a été dont ça a été fait dans le jeu et la façon dont comment dire dont les choses s'articulent les unes avec les autres ça a du sens en fait tout est aléatoire mais prend du sens parce que c'est aléatoire je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire si si enfin pour moi c'est très sens c'est très sens ce que ça veut dire ouais du coup ça génère de la narration en fait directement et d'ailleurs c'est aussi ce qui est prévu dans Morgborg tu génères énormément tout le passé de ton personnage tu le génères aléatoirement dans le jeu de rôle et tu te retrouves avec voilà un mec qui a un crochet à la place de la main gauche et puis il a un singe sur l'épaule qui jette des cailloux après ils ont un univers qui permet aussi de ce genre de gris c'est complètement t'es séduit ouais c'est un super exemple du coup moi j'ai pas encore eu l'occasion de tester Forbidden Soul donc c'est cool que t'en parles moi j'ai que Mobborg ok j'ai envie de en parler beaucoup en plus dans les temps qui viennent parce que vraiment j'adore ce truc bah j'ai vraiment envie ouais mais il y a plein de trucs à faire quoi mais c'est vrai qu'il y a un truc que vous aviez abordé que je trouve assez dommage dans plein de jeux il y a plein de jeux de figurines qui proposent un mode de campagne mais qui se contentent finalement de faire enchaîner les scénarios et dès que enfin on en avait parlé une fois dans un live où on parlait de la campagne mais je trouve que c'est l'interpartie qui fait le charme d'une campagne et bah par exemple dans Briscard vous avez toute une notion vous vous baladez à bateau il y a du vivre tu peux tomber malade il y a des événements aléatoires enfin voilà il y a de l'interpartie et je trouve que c'est fondamental c'est que tu vas tomber malade c'est pas tu peux mais tu vas je trouve ça super intéressant pas juste le fait moi ce qui m'avait passionné quand j'étais gamin et que j'ai découvert Necromunda c'est quand on m'a dit ouais ton mec il a été kidnappé il va falloir aller le chercher enfin tu vois ce genre de truc quoi limite je préférais les interparties que les parties il ne tournait pas aussi loin que ce qu'il promettait ouais malheureusement oui mais bon après j'étais gamin j'en connaissais pas d'autres jeux et il a un certain temps même maintenant qu'on peut apprendre c'est important de développer ça parce que c'est quelque chose justement où tu sors du côté affrontement combat etc où tu dois battre ton adversaire et tu vis quelque chose avec tous les joueurs qui participent à la campagne le mieux c'est quand t'es 5-6 de prendre le temps et de tous faire tes jets d'événements et de blessures etc ensemble parce que c'est c'est ce qui fait que ça fait une campagne unique que tout le monde vit en même temps c'est surtout là où tu peux te foutre de la gueule des autres vu leur vie moi ce que j'aime bien j'ai tellement pas de chance à ce niveau là moi ce que j'aime bien là-dedans et justement que tu parlais un peu pour Forbidden Psalm Grégory tu disais qu'il y avait beaucoup d'aléatoires qui créaient de la narration et moi ce que j'aime bien c'est ça c'est que ce soit les mécaniques du jeu tu vois qui viennent amener et créer une narration pas t'as un texte au début du scénar t'as un texte à la fin du scénar basta ça c'est pas les mécaniques du jeu qui viennent apporter de la narration alors que justement l'histoire qui se passe sur la table c'est les mécaniques du jeu et tes choix qui ont fait se passer l'histoire sur la table et du coup que l'interpartie ce soit aussi des mécaniques du jeu et pas juste des bouts de texte je trouve ça vachement important dans la qualité à mes yeux en tout cas d'un jeu avec une campagne et qui se rapprocherait du coup un peu du jeu de rôle et qui me fait rentrer dans le jeu je peux te dire que quand t'as chopé la tourista en jeu de blessure et que t'es obligé d'aller te chiter vers le premier buisson que tu vois en partie t'es un peu dégoûté il y a Dog Data qui parle de Gloomhaven ouais qui est une sorte d'hybride effectivement alors lui il dit qu'il a beaucoup qu'il a trouvé ça intéressant les mécanismes mais qu'il a été déçu parce qu'assez répétitif ouais c'est plus jeu de plateau en fait ouais c'est ça c'est ce que t'as dit tellement jeu de lune il y a des figurines qui sont juste des pions et en fait ouais alors c'est assez répétitif effectivement parce qu'il y a beaucoup de scénarios mais souvent les scénarios sont des rencontres de monstres avec pas grand chose à faire d'autre que de taper sur les monstres mais il y a vraiment tout un côté gain d'expérience en fait la mécanique du jeu est vraiment très riche et développée sur ce côté gain d'expérience t'as ton deck de cartes qui est lié à ton personnage que tu vas c'est des cartes que tu vas jouer au fur et à mesure de la partie et en fait quand tu vas gagner l'expérience tu vas pouvoir coller des autocollants sur des cartes donc tu vas gagner genre un autocollant il va y avoir marqué plus 1 et tu choisis sur quelle carte tu le colles à la suite de n'importe quel texte donc t'as une carte qui va dire je fais 3 dégâts plus 1 ou alors il y a une carte qui va dire j'avance de 3 cases plus 1 voilà tu choisis où tu mets ton plus 1 bon c'est très c'est super bien pensé en termes de mécanique mais c'est vrai qu'à la longue en fait la partie narrative elle est un petit peu délaissée justement c'est un texte au début un texte à la fin et voilà t'as des trucs j'ai pas tellement compris l'intérêt narratif et jeu de rôle de la mécanique des retraites en fait tes personnages ont un objectif qui est secret tu le partages pas avec les autres joueurs alors que le jeu est entièrement coopératif et quand t'as rempli ton objectif en fait ton personnage peut partir en retraite et ça débloque de nouveaux personnages que tu vas jouer à la place donc voilà en fait je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant en termes de mécanique mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est du jeu de rôle ouais non il y a pas dans les jeux à mi-chemin il y a Imperial Assault dans l'univers de Star Wars où là il y a une équipe de rebelles à chaque fois qui va tenter d'accomplir une mission face à l'Empire et les personnages évoluent au fur et à mesure des parties et en fonction des victoires et des défaites enfin s'ils ont accompli leur scénario ou pas leur objectif de mission ils vont pouvoir partir vers d'autres missions avoir de l'équipement en plus en fonction de leur réussite c'est un peu à mi-chemin en beaucoup simplifié parce que sur le plateau de jeu en fait les figurines n'ont pas tant de choix d'options que ça en termes de jeu mais c'est un peu à mi-chemin vu qu'il y a un système de campagne dans l'hybridation jeu de plateau jeu de rôle moi ce qui m'a le plus marqué c'est Aftermath le cataclysme qui est un petit frère de Mice and Mystics je sais pas si vous voyez moi je voudrais très bien tes figurines et en fait c'est du post-apo où tu joues des rongeurs devenus intelligents et en fait le truc c'est que le jeu en lui-même est pas compliqué c'est un truc sur cases en fait tu joues dans le livre de règles donc tu ouvres tu fais telle mission ça dit tu vas à telle page pof t'as des cases qui sont dessinées et tout et il y a des numérotations des symboles sur les cases quand tu vas sur la case tu lis le numéro correspondant sur la page à côté en fait et ça te dit s'il y a un effet s'il y a un truc donc il y a un côté découverte il y a un côté exploration et tout qui est très bien mais surtout ce qui va être très intéressant en termes de de jeu de rôle et d'implication narrative c'est que tu as justement l'interpartie va aussi avoir son importance parce que le temps que la bande d'explorateurs part en mission il va se passer des choses dans la colonie dans ta base tu peux avoir une invasion de cafards tu peux avoir voilà il se passe des trucs et du coup t'as aussi le côté où est-ce qu'on laisse tomber la mission parce que là ça fait trop longtemps qu'on est parti on est en train de mouliner machin on s'en sort pas donc autant abandonner et rentrer vite avant qu'il se passe trop de trucs ou est-ce qu'on essaie on se dit peut-être dans deux tours on aura fini il n'y aura pas trop de dégâts au truc et surtout autant tu as des choix dans le jeu qui sont très livre dont vous êtes le héros c'est il y a deux couloirs tu vas à gauche ou tu vas à droite tu sais qu'en faisant un choix tu te prives de l'autre c'est un choix qui t'est proposé qui est évident mais tu vas avoir des choix et ça à ma connaissance c'est le seul jeu de plateau dans lequel j'ai vécu ça tu as des choix qui ne te sont pas annoncés avant que tu le fasses c'est-à-dire que tu vas il va y avoir un événement pendant la partie t'as un personnage qui est agressif ou quoi machin qui t'attaque est-ce que tu l'attaques est-ce que tu le fuis est-ce que machin enfin voilà pendant la partie t'as un mec qui t'attaque et bien la fin de la partie c'est-à-dire tiens quand lui il vous a attaqué est-ce que vous l'avez attaqué ou est-ce que vous l'avez laissé partir et bien il va y avoir une conséquence en fait et en fait t'as des conséquences à des actions dont t'avais pas dit qu'il y aurait des conséquences et là je trouve vraiment dans du jeu de rôle où du coup une fois que t'as vécu ça pour la première fois tu vois une fois que le jeu te dit ce personnage ne te parlera plus jamais parce que t'as été méchant tu dis merde déjà est-ce que c'est moi le héros de l'histoire est-ce que je suis le gentil dans ce truc-là et en plus ça veut dire que chacun de mes actes peut avoir des conséquences dans le reste de l'histoire ouais je vois comme la vraie vie ouais comme la vraie vie par contre il y a une notion que t'as dit que je trouvais intéressante et que j'ai pas mémoire qu'on y retrouve dans les jeux figurines mais tu l'as dit est-ce que ça vaut pas le coup d'abandonner cette mission parce qu'on prend trop de temps c'est trop bien ça comme idée de mécanique de se dire volontairement non bah tant pis la caisse on l'aura pas mais là faut rentrer les gars sinon on va devoir se taper 20 km à pied parce que le bus il y en aura plus tu l'as sous une autre forme dans les jeux d'escarmouche campagne de Game Sur Shop que ce soit Necromonda ou Mordheim il y avait ça il y avait un moment tu peux abandonner la partie exprès ouais mais en général c'est accompagné d'une méchante punition tu sauves tes mecs ça t'évite de faire des jets de blessure et qu'ils meurent mais à côté de ça tu perds tellement en ressources que enfin est-ce que c'est vraiment une option quoi ça ce serait une mécanique quand même super intéressante pour un mode de campagne de se dire que il faudrait avoir il n'y a pas vraiment de fin de scénario de la partie mais c'est plutôt celui qui arrête au bon moment quoi celui qui sait à quel moment il faut s'arrêter ça serait super intéressant après que t'as un petit peu cette notion sous une forme différente dans Billion Sun puisque en fait tu vas investir de l'argent pendant la partie et donc c'est à toi de voir à quel moment t'arrêtes d'investir de l'argent par rapport au gain possible ça moi je pense aux jeux vidéo où il y a des mécaniques dans certains jeux qui seraient intéressantes pour le jeu de rôle et la campagne de jeu de rôle par exemple là tu parlais d'investissement moi je jouais un roguelite où tu envoies en gros un astronaute dans des ruines et plus tu l'équipes plus ce sera facile pour toi mais c'est pas rentable ouais bah oui c'est du trésor que tu vas prendre donc tu fais ce petit ratio donc ça c'est intéressant et il y a aussi des jeux où en fait tu peux toujours aller plus profond pour essayer de gratter plus de trésors mais si tu décides pas de remonter à un moment donné et que tu meurs bah t'auras tout perdu ouais ouais donc du coup qu'est-ce que je fais je continue je suis greedy ou je joue la sécu mais putain ça se trouve derrière la porte c'est vachement bien tu vois et ça c'est des mécaniques je suis sûr que c'est adaptable mais ça on en parle souvent oui oui mais franchement il y a des trucs à faire de ouf et c'est vraiment c'est vraiment adaptable à d'autres jeux c'est que Bjornson celui qui gagne la partie c'est celui qui a le moins perdu d'argent en fait dans le truc et le truc c'est que tu commences la partie t'as pas de figurines sur la table chaque fois que tu vas vouloir faire intervenir une figurine tu choisis en fait t'as une liste de figurines auxquelles t'as accès et elles ont un coût et tu choisis desquelles tu fais rentrer dans la partie voilà chaque début de tour tu peux faire rentrer des figurines et tu choisis ce que tu fais rentrer c'est super intéressant ça tu dépenses de l'argent et en fait en remplissant des objectifs tu vas gagner de l'argent il faut juste que t'arrives à gagner suffisamment pour pas forcément alors le but c'est même pas forcément d'être positif c'est d'être moins négatif que l'adversaire alors forcément si tour 1 tu fais venir une barge de bataille avec des chasseurs machin oui tu vas exposer tout ce qu'il y a en face mais si ta barge de bataille elle vaut 1 million et qu'au final les scénarios dispos sur la table te rapportent maximum 500 000 bah t'es déjà dans la merde en fait et votre avis tout ce qui est jeu de plateau à figurines type les zombicides et compagnie qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la question de ce soir est-ce que vous pensez qu'il y a une question justement d'essayer de remettre un peu de narratif ou c'est vraiment pur gameplay je pense que ça dépend des jeux et qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière un pseudo narratif pour juste faire de la poutre typiquement zombicide le narratif je le cherche en sort ouais ce que j'allais dire c'est difficile de trouver du narratif dans Zombicide si la voiture elle fait oui oui si tu tapes dessus alors pour le coup il y avait un jeu qui était très prometteur c'était Elle qui devait sortir Mythique ouais non mais Mythique c'est bon on les laisse tranquilles on va assez parler sur ses chaînes c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage on verra mais pour Elle c'est mal barré effectivement t'allais dire Greg ouais Zombicide c'est une boîte à outils moi je me souviens qu'on a fait une campagne narrative qui est un souvenir incroyable où on était deux MJ il y avait deux tables en parallèle de six joueurs à chaque fois et en fait c'était tout thématisé avec une campagne en quatre scénarios et où les actions des joueurs dans la partie avaient une répercussion dans le réel et le réel avait une répercussion dans les parties donc par exemple il y avait un moment déjà nous les MJ on était en costume tu vois en mode survivant les joueurs ils avaient rendez-vous à un certain endroit à telle heure tu vois pour commencer dans la rue on balance des fumigènes on arrive en mode ouais go 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 vite il faut éviter les zombies machin on les emmène à un endroit on joue en extérieur parce que le but c'est de trouver la clé pour pouvoir rentrer dans le bunker une fois qu'ils ont trouvé la clé on rentre dans la salle suivante donc qui est un truc en semi sous sol qui est complètement dans le noir donc on joue à la lampe torche et les mecs doivent trouver du ravitaillement et en fait chaque fois qu'ils trouvaient une carte équipement enfin quand ils fouillaient qu'ils trouvaient de la nourriture on leur donnait la nourriture en vrai et le soir on a mangé avec uniquement les vitueils qu'ils ont trouvé on a fait passer à la maison il y a eu deux morts il y a une équipe qui est très bien débrouillée qui a bien géré le trouble qui avait pas mal de bouffe mais tu vois moi j'ai un super souvenir de ce truc là on avait récupéré des rations militaires c'était génial en fait c'est intéressant vous êtes face sur un mix on va aller piocher dans une question un peu GN et même pas un jeu de rôle mais GN et l'amener sur du jeu de plateau figuré et il y avait des objets beaucoup d'objets de protection alors on avait créé beaucoup de nouvelles cartes pour le jeu des trucs comme ça mais tu avais des objets de protection par exemple qu'on donnait physiquement au joueur et qu'il devait porter et typiquement tu avais un truc ça nous avait beaucoup fait rire il y avait un masque à gaz pour éviter les zombies toxiques tu vois et donc il y a un joueur il tombe sur la carte masque à gaz il fait ah ouais trop cool donc il donne le masque à gaz et il doit le porter pendant la partie et en fait à un moment il a fait ah j'en peux plus en fait il avait trop chaud avec le masque et tout machin et genre il a jeté le masque et il a dit si t'enlèves le masque ton personnage le perd il a fait ouais je m'en fous je le jette quoi ouais je confirme c'est pas rigolo après par les zombies toxiques et tout c'était très con mais c'est très drôle tu vois ah c'est pas mal il y a des idées mais ça c'est l'expérience ouais un peu atypique quoi c'est ça c'est vraiment un événement qu'on avait écrit à deux mais ouais mais on a le le zombie te sert de support quoi ouais c'est ça le zombie te sert de support et surtout c'est pas lui qui apporte ça ouais mais c'est surtout que c'est nous ça nous a permis de faire venir des gens qui sont pas forcément des joueurs la plupart n'avaient jamais joué à n'avaient jamais fait de jeu de rôle ou de jeu de figurine un petit peu de jeu de plateau et tout voire il y en avait même deux ils avaient jamais ils étaient pas du tout joueurs mais le côté zombie ça leur plaisait et voilà c'était vraiment un événement vraiment cool quoi et zombiecide ouais c'est pas ce qu'il y a de plus narratif mais mine de rien c'est une super porte d'entrée et c'est une super boîte à outils en fait pour faire ce genre de ce genre de choses quoi après c'est vrai vous avez créé un jeu avec un jeu ouais bah oui mais on a pas eu besoin de créer un jeu on a juste eu besoin de l'habiller tu vois c'est ça aussi c'est comme voilà Donjon et Dragon je pense que j'ai pas joué une seule fois dans l'univers de Donjon et Dragon ah oui non Donjon et Dragon ouais on est d'accord moi je trouve que casser des portes un dragon et juste prendre un trésor c'est pas très intéressant avis perso Donjon et Dragon c'est pas ce qu'elle te propose non mais moi ce que je me rappelle qui m'avait marqué c'est que au début du livre c'était marqué que ce n'était qu'un cadre de règles et que c'était nous étions la règle nous MJ avec une excuse donc ah ben ton personnage est mort t'as fait un mauvais score non t'es pas obligé si tu décides il est pas mort il est pas mort c'est toi la MJ tu choisis l'important c'est que l'histoire elle soit cool mais d'ailleurs j'y pense tu parlais d'un jeu de rôle au tout début de la séance tu disais que justement les compétences étaient plutôt génériques ce qui permettait d'être un peu plus narratif parce que c'était un joueur d'expliquer ce qu'il faisait est-ce que vous pensez qu'en mécanique de jeu de figurine est-ce que ça peut être un outil de justement être un peu plus libre sur les déterminations des choses pour permettre au joueur de faire un peu ce qu'ils veulent ou ça marcherait pas ça marche en jeu de rôle parce que t'as l'EMJ qui est un arbitre extérieur là en jouant à un contre 1 tu me dis ah oui j'ai la compétence nature alors du coup comme je suis dans un bosquet j'ai plus 2 pour tirer je vais pas être d'accord en fait tu vois oui mais t'as moins 2 d'armure parce que t'es tout nu non parce que j'ai la peau épaisse donc du coup ouais mais je trouve que ça marche assez bien sur Carnivalet quoi Carnivalet ouais 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 je pensais à ça aussi j'ai en tête c'est vachement cinématographique ça en fait le jeu a réussi il est assez simple mais il a réussi je sais pas pourquoi quand on a fait les parties t'avais envie de faire des cabrioles tu vois il t'appelait à te dire allez vas-y t'as les points comment s'appelle les points d'héroïsme de destin je sais plus comment ils s'appellent ouais non mais ça c'est juste comme des points où tu rajoutes un dé là oui les will points ouais c'est juste les points de volonté mais ça a rien de je pense pas que ce soit ça qui t'attire c'est juste une ressource qui peut te servir stratégiquement aussi tu vois moi je trouve que c'est je trouve justement que dans Carnivalet c'est cette ressource qui fait que tu tentes des choses que tu tenterais pas dans d'autres jeux tu vois moi de toute façon j'ai pas de will point je suis un vampire non mais ouais non je sais pas après il y a aussi l'ambiance les figurines et tout ça qui donne bah c'est un jeu où tu peux sauter de toi en toi sur les toits ah bah moi j'ai fait des bombes je trouvais ça trop drôle pour l'humour je finis en bombe bon messieurs il est 23h il est 23h donc j'annonce que le sujet officiel est terminé à toi Vincent monteur je te parle tu peux couper maintenant si vous voulez nous quitter mes très chers invités vous avez tout à fait le droit si vous voulez rester papoter encore on peut continuer à papoter encore mais en tout cas voilà la VOD s'arrêtera ici en tout cas merci pour ceux qui ont écouté ça jusqu'au bout des gros bisous sur la VOD pour ceux qui restent en live on continue à papoter un peu jusqu'à que tout le monde s'en aille gentiment du studio virtuel voilà voilà merci docteur et salut les gars ciao ciao ciao